This is my passion, I love ride and race motorcycles C'est bientôt la première course MotoGP de l'année 2023 qui aura lieu sur le circuit portugais de Portimao Et comme vous le savez, nouvelle saison égale nouvelle preview pour la boîte à clapper On est toujours là, on est de retour comme une mauvaise habitude Pour ce faire, l'équipe est toute nouvelle car comme vous le savez, ou vous le savez pas peut-être, vous allez l'apprendre L'année dernière on a opéré un petit recrutement pour obtenir deux nouvelles personnes dans ce magnifique podcast Parce que sinon clairement ça allait couler parce qu'on n'en pouvait plus, c'était pas possible Donc on a fait une petite période de recrutement, on a reçu des CV, j'en ai reçu environ 1500, pas du tout, j'en ai reçu 4, c'était une catastrophe J'ai fait un tri, j'ai gardé les deux pires parce qu'il faut rester dans le thème de ce podcast Et donc je vous les présente, comment va Amélie ? Bah ça va très bien, très très contente d'être là Vraiment ? Ou genre tu fais genre ? Bah je fais genre pour être polie, attends je viens d'arriver Ok ok, t'as raison, c'est gentil d'être polie Donc on est très content que tu sois là parce que grâce à toi on étend notre rayonnement à l'international Dans la mesure où tu viens de Suisse Tout à fait, je vis à Genève et puis je vais essayer de faire de la pub Non c'est pas du tout vrai C'est exactement comme les mecs dans Koh-Lanta quand ils mettent en Suisse pour que les Suisses regardent Koh-Lanta à la télé C'est le même principe donc voilà Ouais bah on espère que tu distribois des tracts la boîte à clapets dans les rues de Genève Ouais bien sûr Il ne vient pas du tout de Suisse mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même C'est le stagiaire AK et Maxime, comment ça va ? Ça va et toi mec ? Je vais pas le dire mais tu sais ce que je pense Ouais je sais ce que tu penses mais ne le dis pas s'il te plaît T'es content d'être là ? Non Et bah tu es dans le thème de ce podcast alors je te félicite Merci Et bah écoutez, bienvenue à vous, on est très content de vous avoir ici On espère que ça va bien se passer, qu'on va pas trop vous faire peur Et que vous allez pouvoir venir de temps en temps nous raconter ce que vous pensez sur le MotoGP On dit le d'ailleurs, pas la MotoGP, je tiens à le préciser parce que j'ai des gens qui disent la MotoGP On dira là alors Ouais ouais, sans toi viser Moi je dis là, moi je dis là, écoute c'est la MotoGP Et bien franchement merci pour ta participation à ce podcast, c'était cool Merci, bon après-midi Donc du coup on va commencer par une petite présentation Et c'est l'ami Maxime qui va nous faire ça Il va nous présenter les nouveaux formats de week-end qui vont arriver cette année Avec les courses sprint du samedi Maxime, the floor is yours, dis-nous tout Ouais donc en fait comme je suis un touriste, vu que je suis ici Je savais pas comment ça se passait en fait les courses sprint Alors que ça commence quand même dans deux semaines Donc je me suis renseigné un peu pour ceux qui savaient pas Qui allaient écouter un peu le podcast vu qu'on va donner notre avis là-dessus Il n'y a pas beaucoup de changements en fait Sur la journée de vendredi par exemple Où en fait juste il va y avoir une Le temps entre la FP1 et la FP2 vont être intervertis Au lieu de faire 45 minutes en FP2 ça va faire 1h et 45 minutes en FP1 Donc ça change pas grand chose Ce qui va changer le plus en fait c'est le samedi Où va y avoir une FP de 30 minutes Et du coup les deux séances de caliche qui vont arriver là de 15 minutes Plus la sprint du coup de 20-25 minutes Donc dimanche après comme d'hab il y aura warm-up un peu plus court 10 minutes par contre Et course de 45 minutes Du coup environ le dimanche Mais du coup on a pu lire plein de choses Comme quoi ça allait fatiguer les pilotes et les teams etc Je pense pas forcément parce que du coup quand on ramène les temps totaux Total, totaux, je sais pas On passe de 275 minutes de session à 245 En fait on perd une demi-heure de roulage Donc est-ce que c'est un crime je suis pas forcément sûr Pour les pilotes ou pour les équipes en tout cas je pense pas Peut-être une question du travail différente Une question du week-end aussi différente Après la façon dont ça a été fait semble un peu plus dramatique Et puis voilà quoi À un moment donné le samedi on n'a plus de vie Avant on n'avait plus de vie le dimanche Mais là ça a commencé le samedi Donc bon c'est surtout ça le plus chiant je pense Alors moi je dis très clairement Rien à foutre des courses sprint Les samedis je joue pas devant ma télé À un moment donné laissez-moi tranquille Mais bon C'est faux bien sûr j'ai pas de vie Amélie tout de suite tu te poses la question Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux formats de week-end ? Écoute je pense qu'il faut voir ce que ça va donner J'ai un peu du mal à me projeter comme ça Je pense qu'on va voir aussi un peu à l'usage Ce que ça va donner Justement comme disait Maxime au niveau de la fatigue des pilotes J'espère qu'on va pas se rendre compte que finalement tout le monde se blesse Et ils arrivent plus à rien gérer machin Après ouais je trouve que de dire le samedi Je sais pas si on va être devant notre télé Je suis pas sûre de comment ils vont gérer le côté aussi des spectateurs Parce que est-ce que les gens vont réussir à suivre le samedi et le dimanche Est-ce que finalement le dimanche si t'as pas suivi le samedi Tu sais plus où t'en es, qui a gagné machin Les points de la manche d'avant Je sais pas trop Donc je suis pas hyper emballée Je trouve que c'est un peu un coup marketing pour faire de l'AF1 Et je pense pas forcément que ça rend service au MotoGP On verra bien Et puis il y a aussi toujours cette histoire de primes Qui est que en fait c'est les équipes elles-mêmes qui attribuent les primes aux pilotes Les primes de course Et je crois que c'est le manager de Bastianini il me semble Qui disait que en fait la Dorna a pris cette décision Mais elle a absolument pas consulté les équipes à ce sujet Il y a aucune prime de course supplémentaire Qui a été budgétée ni attribuée par les équipes Et que potentiellement les pilotes ça râle aussi un peu en interne De dire qu'ils vont pas être payés plus alors qu'ils courent plus Donc c'est aussi un peu un sujet On verra à l'usage je crois ce que ça donne Mais je suis pas particulièrement ballée On chalera pas pour leur salaire Très clairement je pense que ça va aller pour eux Arrête il me faut trop de la perle Je vais pas répéter mon avis parce que je l'ai déjà donné un milliard de fois Mais de toute façon je fais ça tout le temps Donner mon avis Juste je rebondis sur ce que t'as dit Maxime Où tu dis que tu vois pas trop la fatigue supplémentaire pour les pilotes Chez les teams Pour les pilotes je comprends ça fait pas de temps de relâche supplémentaire Après c'est à se demander si une course en termes de dépense d'énergie C'est différent d'une science d'essai Donc la question se pose Même mentalement Par contre je suis certain que pour les teams S'ils dépensent d'énergie supplémentaire Dans la mesure où c'est potentiellement plus de casse Donc plus de réparation C'est à dire que c'est un mec qui plie une moto le samedi après-midi Il faut se démerder pour la remonter le dimanche Donc ça je pense que pour les équipes c'est plus de boulot Mais bon Ouais après tu vois Je suis pas certain qu'il y ait plus de casse entre les FP Ou les courses Ou les mecs en fait Marquez Quand t'es un mec comme Marquez ou comme Espargaro dans ton équipe De toute façon il plie des motos dans tous les cas Justement c'est pas la peine de lui donner une occasion supplémentaire d'en plier une Il en a déjà assez Il se prive pas en FP1 C'est pas du genre Ou de se blesser Ouais surtout On verra à mesure de toute façon On a notre avis sur ce que ça va être Mais on le sait pas trop Donc ça va être juste sur les 4-5 premiers Grand Prix On se rendra un peu mieux compte de ce que ça donne Je suis assez pressé d'être au moment pour voir ce que ça va donner quand même Parce que quand t'es sur place Voir de course par contre c'est cool Ouais puis C'est Miller qui disait je crois Qu'au bout de course sprint en fait Bah tout le monde aurait adopté le truc Et que plus personne n'aurait rien à foutre Après lui il va rouler sur une KTM Donc il faudrait qu'il se reste un petit peu tranquille Le mec il va prendre 7 tours sur 12 Donc pas grave Écoutez on a donné notre avis sur les courses sprint Et nouveaux formats etc Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le déroulé de cette analyse Seul truc excuse moi que j'ai oublié C'est les points attribués On n'en a pas parlé Mais assez rapidement 12 points pour le premier 9 pour le deuxième Et après 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Jusqu'au neuvième Voilà Donc c'est pas non plus une course sprint comme en F1 Où le premier gagne 3 points quoi Je pense qu'elles auront vraiment leur importance Du coup les records de points sur une saison devraient être explosés Ça c'est sûr Je sais que aussi les victoires en course sprint Ne compteront pas dans le palmarès des pilotes Ok Donc ça justement pour ne pas exploser le record Le record de Rossi Je crois que c'est Rossi qui est encore Rossi c'est un petit gars On ne connait pas trop On en reparlera un jour On n'aurait pas nécessaire Du coup je pense que c'est ok On a fait le tour Je vous propose qu'on enchaîne avec le déroulé de cet épisode Et l'analyse team par team C'est parti Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Du coup avec l'analyse team par team Et on commence par le team supposément le plus nul de tout le plateau A savoir le team Gaz-Gaz Alors le team Gaz-Gaz Tech 3 KTM qui devient Gaz-Gaz Je ne vais pas vous la faire Gaz-Gaz est une entité de KTM Ils peignent différemment les mêmes motos Pour les vendre un peu moins cher C'est pas intéressant On s'en trouve complètement Tech 3 récupère ça A mon avis C'est pas très intéressant pour eux Mais c'était ça ou rien du tout Donc ils ont pris Ils n'ont pas le choix Ouais c'est ça Et ils se retrouvent avec deux pilotes incroyables Qui sont Augusto Fernandez et Paul Espargaro Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite Avec une petite analyse sur ces deux pilotes Amélie je te pose la question Est-ce que pour toi c'est le line-up le plus faible du plateau ? Franchement au risque de déchaîner les foules Et d'agacer certains Je ne pense pas du tout Enfin je ne pense pas Dans l'absolu Genre je pense que Paul Il peut franchement Revenir au niveau Qu'il avait plus ou moins avant Quand il était dans les 5 promis du plateau Il connait bien l'équipe Tech 3 Franchement je pense que c'est la Honda Qui ne lui convenait pas Mais que les dernières années avant ça Il n'était pas ridicule Et même si je ne peux pas me le voir Ça m'embête de l'avouer Mais je pense vraiment Qu'il a la possibilité De revenir à un meilleur niveau Et en tout cas je ne pense pas Qu'il pourra faire pire que sur Honda Donc moi j'ai un petit espoir de ça Et je ne pense pas qu'on peut dire Que c'est vraiment le line-up le plus faible Peut-être que je vais me tromper C'est bien possible Mais Ok Pas de soucis Déjà tu arrives dans ce podcast Et tu attaques directement Par encensé Paul Espargaro Vraiment Vraiment t'es dans le thème Y'a pas de soucis Maxime même question Est-ce que c'est le line-up le plus faible du plateau ? Ouais en vrai c'est un peu éclaté quand même Parce qu'on tire Non 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 Ils ont un Espargaro Qui a été fort sur une moto d'usine Vite fait chez KTM Mais qui a jamais été non plus Le top gun de la catégorie C'est quoi ? Ah non c'est Maverick Oui Pardon Ça par contre c'est le surnom le plus claqué du plateau Maverick Ah bah en même temps Quand tu t'appelles Maverick C'est normal que tu t'appelles Tu comptes surnom top gun Et dans tous les cas c'est claqué Peut pas faire pire Ouais c'est ça Tu sais y'a des mecs Ils s'appellent Kevin Donc les pauvres Ouais non mais exagère pas non plus C'est déjà si ridicule Maverick Ça se joue en vrai je pense Merci T'en prie en chaîne Non Ouais et il récupère Fernandez Ce qui est bah Ouais alors Mec si tu te coupes Mais alors ton analyse sur Fernandez Elle est incroyable Moi je dirais pas Mais vas-y continue En vrai qu'est-ce que tu veux dire de plus sur lui ? Je sais rien Franchement c'est une catastrophe Virez Gardner pour lui Mais après il est pas mauvais C'est un champion moto 2 Il mérite sa place Mais virer Rémi Gardner pour Augusto Fernandez Ça n'a aucun sens Aucun sens Pour moi C'est compliqué à comprendre Surtout que le mec a bien squatté la moto 2 quand même Bon Gardner aussi Ouais Mais bon Il a un peu cette odeur de champion par défaut Je sais pas Mais bon après ça veut rien dire Tu vois il y a plein de gens qui sont passés dans les catégories inférieures Avec qui ça avait pas beaucoup cliqué En tout cas lui il a été champion Donc c'est quand même abandonné ça a bien marché Et qui quand ils sont montés sur une moto GP C'est un marché direct Bon après lui il monte sur une Gaz-Gaz Bon De base il faut le savoir Gaz-Gaz ils font des motos de trial Donc si ça va aussi vite qu'une moto de trial Ils vont trouver le temps Je pense Ok Tony Boo Ok c'est référencé Et non non Ils ont L'année dernière le team a quand même massacré Deux bons Comment dire Deux bons prospects Donc le pauvre On sait pas beaucoup d'idées sur lui Mais bon après il a pas trop de pression Je pense que c'est un des mecs Qui a le moins de pression dans le plateau C'est à dire qu'on sait qu'il a une moto de merde On attend rien de lui Donc en vrai A voir Après je pense qu'on peut être vraiment Que agréablement surpris Autant il fait 21ème tout le week-end On en parlera pas Autant s'il fait bien On dira que c'est bien C'est pas faux Je suis assez d'accord avec ça Bon écoutez je clôturerai sur Gaz-Gaz En étant plutôt d'accord avec vous Sur Augusto Fernand Enfin avec toi Sur Augusto Fernandes Maxime En disant que au pire Il arrive à faire des trucs Et c'est ok Et s'il arrive à rien On sera pas surpris Il ira en superbike Vu que KTM sera pas patient Vu qu'ils mettront 1000h à sa place L'année prochaine Pour prendre pas droit à Costa Donc y'a pas de soucis Et je suis d'accord avec toi Amélie sur Paul et Spargaro A chaque fois je me fais tirer dessus L'année dernière On m'en a parlé encore toute année Et on m'en a encore parlé Y'a pas longtemps En me disant Oui tu l'avais annoncé Dans le top 5 du championnat Bah ouais C'est pas un mauvais pilote C'est un pilote Qui est champion du monde Moto2 C'est un pilote Qui a tenu la dragée out A Marc Marquez Quand il était en Moto2 C'est un pilote Qui a fait des choses intéressantes Chez Tech 3 Qui a fait des choses intéressantes Sur la KTM Qui s'est perdu sur la Honda Mais tout le monde se perd sur la Honda Donc à voir Et moi je me souviens Surtout d'années Et d'années Où il était bien meilleur Que son frère Et c'était pas C'était le Spargaro Sur lequel on misait Et moi je trouve toujours marrant Maintenant Quand on est dans la situation inverse Mais des deux Spargaro Il a longtemps été Bien plus près du podium Qu'Adech Bah il a un titre De champion du monde Où l'autre ne s'en est jamais approché Après Jameson C'est des mecs Qui marchent vastement au mental Il peut arriver très haut en charge Et à tout moment Il fait des miracles sur la moto Dommage qu'il ait Une horreur personnalité Mais Ouais Maintenant j'ai un beau t-shirt Avec sa tête Donc je suis obligé De devenir fan Et on fait la bise à Brockmood D'ailleurs Qui écoute cet épisode Qui m'a fait ce magnifique cadeau Bah moi j'en attends Maintenant Que j'ai dit Maintenant que j'ai En sens que le Spargaro J'ai tant de t-shirts Ok Bon Brockmood T'as capté Voilà merci Je vous propose Qu'on enchaîne tout de suite Avec le deuxième team A savoir le team Grézini Qui sera composé de Fabio Di D'Antonio Et Alex Marquez Et de Ducati Première question Maxime je te la pose Est-ce que Di D'Antonio Il est là juste pour faire le nombre Ou en vrai ça va On est un peu dur En vrai oui En vrai bien sûr que oui Je pense qu'on en pense tous Mais bon après Le truc c'est Tu mets qui à sa place Je me posais la question Qui est-ce qui était assez proche De chez Ducati Qui aurait pu monter De moto 2 l'année dernière En vrai je vois pas grand monde Il y a Ogura qui joue le titre Mais il a refusé le CR Et je le vois pas partir ailleurs Que chez Honda Non mais Donc Le mec fait le nombre Mais en vrai Ah peut-être que tu aurais proposé La Ducat à Canet Il y serait allé Mais ça aurait été pareil Genre Je pense que c'est Le mec est pas C'est pas horrible Qu'il soit là Parce qu'en soi Il fait ses week-ends Il est capable de faire des perfs Parce que tu vois Sur une Calif sous la pluie Bon Il fallait quand même être là Il fait paul C'est ça Si j'ai pas de bêtises Ouais il fait une paul Il fait paul C'est pas immonde Mais après il fait pas chier C'est pas une chicane mobile Comme Morbide Daily Pendant l'FPS Franchement Non mais voilà Tu l'en penses pas Autant il est pas perfo Mais autant Il casse pas les couilles A tout le monde Donc bon Ma foi Amélie Même question Ton analyse sur Didia Bah pareil Moi je pense qu'il a Je pense qu'il a du potentiel C'est sa deuxième année Donc il peut encore faire Des progrès notoires Il a quand même fait une pôle En rookie au Mugello L'année dernière Donc je pense que c'est Absolument pas ridicule Comme entrer en MotoGP Et au contraire La deuxième année Ça peut que confirmer Et puis de manière générale De toute façon Grisini Ils ont le niveau du podium Donc moi je pense Que c'est un bon combo Et qu'il peut nous faire Une bête surprise Ok très bien Moi j'ai juste Une analyse assez succincte Sur lui Il est un peu beau gosse Et ça m'agace Donc voilà Rage lui Je t'agre d'Alice Bah oui complètement Je vous propose Qu'on enchaîne Avec Alex Marquez Et là il y a pas mal De choses à dire Je vais me permettre De commencer Si vous me l'autorisez Donc du coup Qui passe de Honda A Ducati De Luso Ciccinello A Grezzini Double champion du monde Frère de l'illustre Marc Marquez Qui récupère une moto Qui avance Qui a 6 vitesses Contrairement à la Honda Apparemment Qui n'en a que 4 Moi j'en attends Énormément de lui Vraiment Je pense que c'est un mec Qui a beaucoup de potentiel Qu'on a un peu Genre Ouais il est là Parce que c'est le petit frère d'eux Et tout Sauf que C'est pas Luca Marini Sans vouloir être désagréable Avec Luca Marini Je pense que Vériter J'ai rien contre Luca Marini Mais Alex Marquez C'est vraiment On les compare souvent tous les deux Parce que frère d'eux Et pour moi Alex Marquez C'est plus fort J'en attends beaucoup cette année Je pense qu'il peut jouer Des choses intéressantes J'ai vu le débat passer Je vais vous lancer là dessus Sur Twitter J'ai pas eu le temps Ni l'énergie D'y aller Certains disent Qu'il va faire une meilleure saison Que son frère Bah écoute Amélie Tu secoules la tête Je te propose De y aller Bah moi franchement Je pense Je suis comme toi Je mise beaucoup Sur Alex Marquez Je pense vraiment Qu'il peut faire un beau truc Cette année Il a dit qu'il était à l'aise Qu'il prenait du plaisir Bah d'ailleurs Les tests et essais Nous ont montré Que c'était le cas Je pense que Même psychologiquement Je fais une petite psychologie De comptoir Et je pense qu'il sera mieux Aussi loin de son frère Parce que le côté frère de machin D'être en plus Avant sur la Honda officielle En future une Honda claquée Bon même si elles sont toutes claquées Mais je pense que ça peut Que lui faire du bien Et voilà Et puis j'ai aussi une théorie Qui vient un tout petit peu plus loin Qui est de dire Je pense que Ducati Eux ils oublient pas Que c'est le frère de Et recruter Alex Marquez Est-ce que c'est pas aussi Une porte d'entrée De recruter plus tard Un autre Marquez Ou n'importe lequel au hasard Le père ou comme ça Et pour le faire venir Aussi sur une Ducati Donc moi je pense Alex Marquez Il peut nous faire un truc bien Voilà Et puis à part s'il se blesse Parce qu'il est super étonné De ce que c'est qu'une moto Qui roule vite Et ça c'est bien possible Je pense qu'il va monter dessus Il va faire drapeau Et il va être là Mon dieu mon dieu Exactement Il va se dire Oh mon dieu Mais quel est cet engin bizarre C'est incroyable Quand je me penche un tour Et il va se tuer Pour premier grand prix Ouais non quand même pas Maxime Ton avis sur Alex Marquez On n'espère pas bien entendu Non 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 à mon avis Franchement Je pense que c'est pareil On peut être qu'agréablement surpris Il arrive sur une moto Qui a été développée l'année dernière Qui est championne du monde Qui a été archi-dominante Qui est je pense Encore plus forte Que certaines sur le plateau Ils ont pu Comme les pilotes de la VR46 Passer 4 ou 5 jours de test Sur la même moto Puis s'y acclimater Etc Parce qu'ils n'ont pas de nouveautés À tester je pense Ou très peu peut-être Mais en tout cas Je pense qu'ils ont relativement La même moto Et la même base Donc je pense que C'est un mec à surveiller En début d'année Il va être très très solide Enfin il a moyen En plus le mec Il ne faut pas oublier Qu'il a été champion du monde avant Avant d'être champion du monde Il y a quelques années Où il a joué le titre En moto 2 Je pense Si je ne dis pas de bêtises Donc Donc Non non Le mec est solide Il est habitué à se battre Pour la victoire Quand il a fait une saison rookie Chez HRC Il était franchement Pas ridicule Pour un mec Qui arrivait sur un très tôt Et pour sa première année En moto GP Sans son frère en plus Parce que c'est l'année Où son frère se blesse Je pense Ouais c'est 2020 Il avait Bradl Comme coéquipier Donc bon Bradl c'est un vrai gars Vous pouvez en parler mal Comme ça Bradl c'est un vrai gars Mais Il fait quand même Deux podiums Sans l'année de rookie Sur une Honda Donc le mec a des capacités Il arrive sur une moto Solide Je pense que Avant que la GP23 Devienne vraiment dominatrice Il pourrait être là Si elle n'est pas d'entrée Parce que bon Écoutez On est raccord Sur l'ami Alex Marquez Et je vous propose Qu'on enchaîne tout de suite Avec le prochain team A savoir le team VR46 Du monsieur Bouclet Qui a pris sa retraite Il n'y a pas très longtemps Composé de Marco Bezzecki Et Luca Mahini Première question Marco Bezzecki Doit-il changer de coupe de cheveux Parce qu'elle est dégueulasse Là il faut arrêter frère Il s'est pris pour Sean Paul Sean Paul Sean Paul Je vois qu'il y a Sean Paul Je ne savais pas du coup Il y a cette coupe Là il a fait Des photos Pour le merch Fila XVR46 Il a des 13 plaqués On dirait Sean Paul Ah d'accord merci Allen Iverson Si vous avez la ref Là je peux C'est un dégueulasse Je n'ai pas vu Bref Bon Pour parler sérieusement De Marco Bezzecki Amélie je te pose la question Est-ce que c'est un vrai crack Ou est-ce qu'il va retomber Comme un soufflé Parce qu'il a montré Des belles choses Moi j'adore ses cheveux Ça me fait penser Quand les journalistes Ils demandaient tout le temps A Simone Seyli S'il fallait qu'il coupe ses cheveux Ou si ça le gênait dans le casque Il avait dit que ça ne gênait pas du tout Donc moi j'aimerais bien Qu'il garde ses cheveux comme ça Mais pas qu'il lui arrive Les mêmes histoires Qu'à Simone Seyli Même si je ne suis pas sûre Sinon Est-ce que c'est un vrai crack ou pas Ouais en vrai Moi je pense aussi Qu'il a du potentiel Il va être dans son petit truc D'esprit de famille Là-bas À la VR46 Donc je pense que ça ne peut Que lui servir Il a du potentiel Moi je pense que Ouais après Est-ce qu'il a du potentiel Au point de jouer Vraiment tout devant Je ne sais pas Mais en tout cas Je pense qu'il peut faire Une très belle saison Maxime Même question Tu vois comment Marco Béziki cette année C'est un peu comme Alex Marquez Je ne sais pas S'il est aussi talentueux Mais c'est un peu Le même genre de gars Qui va être là Pour faire des bons coups Qui va être solide Qui va avoir une bonne moto Qui a montré Qu'il était rapide En plus l'année dernière Parce qu'il n'a pas fait N'importe quoi quand même Puis voilà Une année rookie Quand même assez solide Le type Donc cette année On attend qu'il confirme Après attention quoi Mais bon après Je pense qu'il n'a pas trop La pression Il n'y a pas grand monde Qui arrive derrière Pour lui prendre sa place Donc s'il évolue sereinement Il y a moins qu'il soit C'est pas Vietti Qui va lui prendre sa place Ça devrait aller je pense Peut-être qu'il se reviendra Dans le bac à gravier Mais à part ça Moi Marco Béziki C'est un pilote que j'aime bien Même si j'aime bien le tacler Mais je l'aime bien Il a beaucoup de vitesse Ça c'est indéniable Par contre Moi là où je ferais Une différence avec Alex Marquez Je pense qu'il a potentiellement Peut-être plus de vitesse Qu'Alex Marquez Ou au moins autant Par contre Il manque de régularité Là où Il tombe beaucoup Là où Alex Marquez Tombe vraiment peu Ouais mais est-ce que justement C'est pas là que t'es plus un rookie C'est quand tu commences À moins tomber Oui Moi je pense que Ça va aussi se connaître À ce niveau là Mais Mais il tombe quand même non ? Bah Il tombe parce qu'il a une onda Mais jusqu'à maintenant Ça a jamais été dinguerie C'était pas Jean-Michel Bac à gravier Alex Marquez C'est vrai qu'il ne tombe pas Sur une onda C'est le principe C'est le principe Ils l'ont développé pour ça Même quand t'as une tondeuse onda Tu vas tondre chez toi Tu te casses la gueule C'est une galère Tu prends des Aïsai du Seigneur Et tu te fais satelliser 3 mètres de haut Donc voilà Mais je suis d'accord avec toi Amélie Marco Bezzecki Ça peut venir Il était rookie C'est normal qu'il ait pris des chutes Il a pris un volume interstellaire Au Mans N'importe quoi À Valence le samedi Sur la dernière course de l'année Où la moto apprend feu Et tout Donc à voir ça C'est des choses qui vont venir Petit à petit Donc peut-être Mais un pilote à suivre Il fait une belle saison de rookie Pas une saison de rookie Invraisemblable Mais il fait une belle saison de rookie Donc à capitaliser là-dessus Et le deuxième pilote Monsieur Luca Marini Je vous lance Maxime Qu'est-ce que tu penses Du Denis Frère Euh ouais C'est comme Augusto Fernandez C'est comme Fernandez C'est un peu au tiadant C'est-à-dire que les mecs Ouais Il est là On est content Il est là Il est là Il fait pas de bruit Il est trop grand Il va passer vite du coup Voilà quoi Enfin c'est Tant t'as des remarques Des mecs qui font des remarques De tueurs Autant lui Bah bah voilà Il peut pas doubler les gens Parce qu'il est trop grand Qu'est-ce que je te dise Alors ouais Pour être exact Il s'est plaint Beaucoup de l'aérodynamie Des packs aéros Et de la surchauffe De son pneu avant Plus de sa taille Il disait que tout cumulé Il était pas capable De doubler des mecs Qui étaient moins rapides Que lui Ce à quoi On est tous dit Bah frérot Si tu mettais 5 dixièmes A tout le monde Enfin tu les doublerais Tu crois que Marc Marquez Il se pose des questions Enfin je veux dire Bastiani se pose pas de questions Quand il y a un mec devant lui Il le double Même si le mec est plus rapide Que lui Il dira que Bastiani Il fait 1m60 aussi Alors Bastiani Le problème Il a du mal à toucher le guidon Quand il est assis sur la selle Mais moi je trouve C'est un peu hypocrite C'est Marini qui dit ça Alors que son frère Est juste plus grand que lui Et va aller un tout petit peu plus vite A l'époque Au moins aussi grand Au moins aussi grand Je pense Marini il est plus grand Parce que Rossi je crois Que c'est 1m81 Et Marini doit être 1m85 Et tout comme ça Donc ouais On peut pas dire Que la taille Ça t'empêche d'être Un grand champion non plus Non la taille Ça ne compte pas Bien entendu C'est important Écoutez C'est important Ça t'empêche pas D'être un grand champion Et d'être un développer Simple et efficace La taille n'empêche pas De faire des belles pertes Sans mais efficace Vous vous en souviendrez C'est l'analyse Que je voulais apporter A ce podcast Petrucci pareil Petrucci faisait un 88 Je crois Et il a réussi A faire une carrière honnête Ça n'a pas On en attend pas moins De Marini C'est qu'il fasse Une carrière honnête On l'attend pas non plus Enfin c'est pas le genre de mec Que t'es en champion du monde Je pense Non Je me tromperai On sait jamais Non ça c'est sûr Je pense pas Je vous propose Qu'on enchaîne Avec Attends je voulais dire Quelque chose sur Marini Bah écoute Je t'en prie Amélie parle nous De Luca Marini Voilà merci Je voulais dire Que moi franchement Je vous trouve vraiment Durs avec lui Voir carrément Franchement désagréable Parce que je trouve Qu'il a quand même Du potentiel J'aime bien Ce côté un peu Je t'aime bien Ce côté un peu discret Et cette approche Qu'il a De Malgré Le fait qu'il est Le frère d'homme Il fait quand même Des performances honnêtes Il est vraiment Toujours là Et il tombe pas beaucoup Et il est vraiment discret Mais moi je pense Qu'il a quand même Du potentiel Et que c'est pas du tout Ridicule ce qu'il fait Et voilà S'il prend un petit peu Confiance en lui Et qu'il se sent bien Avec sa petite famille Et en plus lui Il a zéro pression Parce qu'il a un contrat A 10 à la VR garantie Donc moi je pense Qu'il pourrait faire Un truc joli Et je le trouve Franchement désagréable Je pense qu'au niveau Famille Il peut pas faire Plus famille Mais par contre Moi j'ai une question Est-ce que vous pensez Que Benzeki Va l'éclater ? On pense que quoi ? Bah oui Benzeki va l'éclater Benzeki va lui rouler dessus Ah tu penses tant que ça Genre ? Ouais Ouais je pense Ok En vrai je suis d'accord Avec toi Amélie Sur Luca Mariani Il fait une belle fin de saison Il s'est souvent placé Top 5 Top 7 et tout Donc il faut qu'il capitalise Là dessus Et qu'il continue Après je trouve Que t'es quand même gentil Avec lui Tu le qualifies de discret Ce que moi j'aurais appelé De ennuyeux Après chacun Franchement chacun s'écritait Ouais ouais Bah oui C'est un genre d'autre Non mais Non mais franchement Franchement Je trouve que oui Il a quand même Il a pas un niveau ridicule Par rapport à d'autres Dont on parle sans arrêt Qui Il est constant Il est Je dis pas que c'est un grand champion Et qu'il a non plus un talent de fou Mais franchement Je trouve qu'on reconnait pas assez Les performances qu'il fait ce monsieur Non mais en plus On le voit jamais en fait Ouais bah oui Parce qu'on en parle pas Tu veux pas reconnaître ce qu'il fait Vu que tu vois pas ce qu'il fait en fait C'est à dire que Vu qu'il double personne On le voit pas Et après il est régulier Mais il est régulièrement 7ème quoi Donc C'est bien Régulièrement 7ème C'est mieux qu'une fois 20 Une fois dans le bac à graver Est-ce qu'on se souvient Du mec en 2019 Qui a fait régulièrement 7ème C'est le genre de mec Il sera pas assez là Mais on s'en souviendra pas Je pense Non mais Clairement C'était pas l'espargarde Oui On s'en souvient pas Pour la bonne façon On s'en souvient très bien Non mais Clairement Sa place en MotoGP Elle est pas imméritée Il faut Enfin Tout le monde peut pas arriver En disant Je vais gagner des titres De champion du monde Il y a pas la place Pour tout le monde Pour faire ça Donc Non non C'est pas immérité Il mérite d'être là Très car C'est bon Amélie On a fini sur le Camarini On peut passer sur Je m'attendais pas A ce que vous excusez Bah non Ça fait 4 ans Qu'on me demande De m'excuser sur Amélie Je l'ai toujours pas fait Donc je veux pas commencer là Donc c'est parti Sur Aprilia Le team satellite Qui arrive Donc RNF Raslan Razali Qui a pas mis un t-shirt De l'hiver Lui qui passe De 2 Yamaha Complètement pétés Et 2 pilotes rincés A une Aprilia Qui fonctionne Et Miguel Oliveira Roule Fernandez Je pense que lui Il a pas dessoulé de l'hiver Ça devait être une dinguerie Moi j'ai une première question Et elle est pour toi Amélie Est-ce qu'Olivera Il est dangereux Avec une Aprilia Qui a l'air d'être au niveau Ouais franchement Ouais Pour moi Oliveira c'est un de ceux Qui a le plus de potentiel Inexploité Parce que Vu les dingueries Qu'il arrivait à faire Avec les motos Les plus éclatées Qu'il a eu Je trouve que Ça montre qu'il a quand même Vraiment du talent Et vraiment du potentiel Alors c'est un pilot Que j'aime beaucoup Et sur lequel Je mise beaucoup cette année On dirait que je mise Sur tout plateau Mais franchement lui Plus que les autres En plus il était super confiant Sur ses essais Ses tests Et il a dit Qu'il avait pris beaucoup de plaisir Qu'il était en confiance Machin Moi je pense qu'il peut vraiment Nous faire une dinguerie En plus La Aprilia Ce n'est plus à prouver Qu'elle roule Et en plus Le team Aprilia Satellites Ils ont les mêmes motos Contrairement Ça prend le team Ducati Par exemple Que le team officiel Donc je pense que Ça ne peut que lui servir Et à mon avis Oliveira faut s'en méfier Il a déjà dit Qu'il allait Commencer à jouer la victoire Dès Portimao Donc moi franchement Je mise tout sur Oliveira Je suis à fond À mon avis Vraiment il va nous faire Un truc bien J'espère Non mais Portimao c'est sûr Qu'il va jouer la victoire Pour faire marcher la buvette Bien sûr Non mais il va être accueilli Par une haie d'honneur De bétonnière Et tout Les mecs Il va être galvanisé Tu sais que t'as pas besoin De couper les vannes Foireuses si tu les fais pas Ouais mais j'ai envie De les faire moi D'accord Donc J'assume La haie de camion toupie La haie de camion toupie Qui va l'accueillir Tant qu'il gagne Franchement tous les moyens Maxime Qu'est-ce que t'attends De Miguel Oliveira Cette année Mais en vrai On peut attendre Que des bonnes choses C'est genre de mec Qui lui filent un très tôt Et sur une course Où il va y avoir des conditions Un peu à la con Ou un truc comme ça Il va sortir devant Tu comprends pas d'où Premier virage Il part 17ème Parce qu'il a une Ducati en qualif Il sera 2ème Et puis tu sais pas comment Le mec il prend 5 secondes d'avance Et il met une tempête A tout le monde Non non C'est genre une bonne moto S'il arrive à s'adapter Je pense qu'il sera là Pour faire des bons coups Il y a 20 GP Donc s'il en prend pas un Franchement Alors qu'il a réussi A en prendre sur des KTM éclatés Non mais c'est possible Mais tu vois Je veux pas trop dire Genre je veux pas dire Il va finir champion du monde Alors que ça se trouve Il va pas en toucher une On sait pas Il y a tellement de gens Qui peuvent être bien Mais je pense qu'il pourra Jouer les podiums Souvent les week-ends En tout cas Il sera là Ouais Je suis d'accord avec vous Je vais pas vous paraphraser Moi je finirai juste par dire Que pour moi Miguel Oliveira C'est pas moins fort Qu'Alexis Spargaro C'est même potentiellement plus fort C'est plus fort C'est plus fort Ouais carrément Il était déjà plus fort Sur sa daube L'année dernière Donc Je veux pas qu'il va l'arrêter Là tu t'emballes Alex Spargaro T'as mis une quatrième Des championnats Il gagne une course Il fait des belles courses Il fait Alex Spargaro Ouais mais en termes de victoire Olivera Il est quand même Olivera on a 4 Et Alex Spargaro On a une Donc ça c'est sûr Et en fait Ce que je veux dire surtout C'est que quand tu vois Que Alex Spargaro Il joue le titre Trois quarts de saison Avec une Aprilia Pour moi tu mets Miguel Oliveira dessus Ça joue le titre Toute la saison Sur le papier Toute la saison Après il faut s'adapter A la moto Sur la KTM C'est un V4 Et il repasse sur un V4 Donc l'adaptation Sera pas trop compliquée Pour lui Donc pour moi Ouais ça peut être Vraiment une très très Grosse surprise Deuxième pilote De ce team Après la satellite Monsieur Raoul Fernandez Qui passe du coup De KTM Tech 3 A la Aprilia Lui donc Qui est dans sa deuxième saison Lui giga crack Moi je l'attendais beaucoup Et j'étais déçu De sa saison l'année dernière Après clairement Il roulait sur un tradeau Donc c'était compliqué De faire beaucoup mieux Je pense Mais ouais Moi c'est un pilote Que j'attends beaucoup Il a fait une saison De moto 2 Incroyable Il a un boulard C'est invraisemblable Donc j'adore Enfin genre J'adore le détester Donc je suis assez curieux De voir ce qu'il va donner Et aussi J'en attends pas mal J'espère voir réussir A gratter des top 10 Voir des top 5 Avec cette moto Amélie Qu'est-ce que tu penses Et qu'est-ce que t'attends De l'ami Raoul ? Bah à peu près La même chose que toi Je suis assez d'accord En plus avec KTM Il avait des contrats compliqués Ça se passait mal Machin Et la moto Était clairement un tradeau Donc là Il va avoir une bonne moto Qui roule bien Voir très très bien Je pense qu'il a De toute façon Beaucoup de potentiel Et un grand talent Puisqu'il avait loupé Les petites motos 2 Pour presque rien Et à mon avis A mon avis Je pense qu'il peut que confirmer De toute façon Il n'a pas de chance Parce que vu de vouloir Qu'il a Sinon ça va être difficile Psychologiquement Donc non franchement Moi je pense que Là de toute façon Cette équipe A pris de la satellite Ils sont méga chauds Si les motos marchent Comme on s'y attend Ça va être Ça va être vraiment Ça va être vraiment beau Je pense Maxime même question Raoul Fernandez Ça dit quoi ? J'ai un peu peur Pour lui en vrai Parce que Autant il est très vite Mais autant Mentalement J'ai peur que Il fasse un grand Mental breakdown Vas-y on va pas tenter l'anglais Il va craquer Il va craquer Qu'il fasse un mental breakdown Non c'est En fait J'ai l'impression que Le mec il peut très vite Se monter la tête Et genre si Oliveira Lui met des gifs Tous les week-ends J'ai peur que Il déroute complet Qu'il vrille Et qu'il arrive pas A délivrer tout le potentiel Qu'il doit délivrer J'espère qu'il arrivera A travailler correctement Avec l'équipe Et qu'ils arriveront A le mettre dans de bonnes conditions Parce que ce mec là Faut pas se mentir C'est un giga crack Vu ce qu'il a fait avant Mais j'ai l'impression aussi Que s'il devient vraiment imbuvable Et que c'est le genre de mec A faire des sorties Parce que ça marche pas Dans les médias Et à mettre la faute Sur tout le monde Sauf sur lui Donc on peut vite oublier Ce qui s'est passé Dans la catégorie jeune C'est à dire qu'on peut vite oublier Qu'il a été très très fort Et dire qu'en fait Ce mec est juste imbuvable Et il arrive pas à travailler Avec une équipe Et juste l'écarter Ouais Et puis avec l'année Dans laquelle il sort Moi je pense Même si j'en attends beaucoup Et je pense que ça va bien Marcher pour lui Il a pas vraiment le droit L'erreur Parce que faire deux saisons Faire une autre saison Comme celle qu'il vient de faire Ça serait résiduatoire A mon avis Les mecs ils ont pas le temps Et même s'il a fait des saisons Moto3 Moto2 Vraiment incroyable S'il se rate encore Et comme tu dis S'il est imbuvable Il trouvera plus de guidon Donc voilà Gros crack Mais attention Fais pas de conner Enchaînons Enchaînons messieurs dames J'ai pas l'habitude De dire messieurs dames Je dis tout le temps Messieurs d'habitude Peut-être je me tromperai Tu te formaliseras pas Ah si je me formalise Ouais ok Eh ben tant pis pour moi Merci d'y penser Moi je suis là pour les gotas Non ? Je suis une fille Et j'habite à Genève Ah non mais Non mais c'est exactement ça C'est exactement ça Je suis en train de réaliser Il y avait plein de candidatures masculines Qui étaient mieux que la tienne Mais j'ai pas eu le choix Ouais je comprends C'est pour que des filles Nous écoutent aussi Du coup Lucio Tchekinero Racing Avec deux Honda Donc pas ouf Deux Honda Et deux pilotes Qui sont Takahaki Nakagami Et Alex Rins Je vous propose Qu'on passe assez vite Sur Nakagami Merci mais au revoir Ça dégage Ok merci beaucoup Tu n'es pas tous en même temps Non mais bon Amélie dis nous Nakagami ça sort Bah Nakagami Franchement ça dégage On n'en peut plus Son contrat il tenait déjà à rien Je comprends même pas Qu'il l'ait gardé Aucune amélioration Comme dirait Maxime On attend rien On va quand même être déçus Donc franchement Il n'a rien à en dire C'est pas pour lui Je le garde pour l'autre Un mec en bleu Je pense qu'il faut qu'il commence A réfléchir à ce qu'il va faire après Ce monsieur Moi je le vois bien Vendeur Chez Daphimoto Tokyo Pareil Moi je pourrais juste aller Sur des circuits Sur des circuits Et faire des bains de cailloux Vraiment Continuer C'est sa spécialité apparemment Donc Rapper un max de combi C'est vrai Non mais oui Franchement rien à dire Bref Il est là aussi pour les quotas Lui il est comme moi Moi il est là pour les quotas japonais La violence La violence Maxime Qu'est-ce que toi tu penses de Nakagami C'est ton pilote préféré peut-être Bien sûr mec Vraiment c'est un mec humble Tu l'as vu l'année dernière Pas du tout forcé Il a laissé excuser auprès des mecs Qu'il a défoncé au premier virage à Barcelone Voilà Le mec qu'il a défoncé Il est venu mettre sa tête Entre la roue et le carénage de la Ducati Et en plus il doit s'excuser D'avoir failli mourir Tu vois c'est bon Non mais il en avait marre de rapper des combis Il s'est dit je vais me rapper le visage En vrai j'essaye Ça fait quoi un pneu les cailloux J'en ai marre On le change On le teste Non Non En vrai je pense Il est peut-être payé pour les crash tests Déjà Et ensuite Vraie question Ils ont l'air de vouloir vraiment insister A tenir un japonais Le problème c'est on met qui à sa place Mais t'as pas le choix Si vraiment ils veulent Déjà moi ça Mais ils en ont un dans les tuyaux C'était qui Qui a déjà failli lui prendre le contrat Voilà à la fin de l'année Ils avaient déjà failli lui donner la moto Ouais mais c'est lui qui a pas voulu Il rate l'année dernière Il a pas voulu Bon en même temps Il a pas tort La moto est éclatée Mais le mec Il accepte pas maintenant Mais si l'année prochaine Il fait une saison moyenne Est-ce que tu le reproposes C'est toujours pareil Est-ce que tu reproposes Un mec moyen Qui est jamais remonté sur une moto Où tu gardes un mec moyen Mais qui est là au moins depuis 10 ans Donc au moins il fait pas de bruit Non mais c'est pas faux Mais le problème Cette espèce de Ce que fait Honda A vouloir absolument un pilote japonais C'est nul En fait ils se tirent eux-mêmes Des balles dans le pied Parce que l'école de moto japonaise Elle était incroyable Dans les années 90 Et on avait des pilotes Complètement fous Dans les années 90-2000 C'était trop bien Mais c'est terminé maintenant Alors ça revient potentiellement Petit à petit Japonais dans les petites catégories Je pense à Toba Suzuki Sasaki C'est pas incroyable Mais bon c'est des petits japonais Avec du potentiel Donc pourquoi pas Mais ils se tirent une balle dans pied En fait ils ont que 3 motos Parce que Parce que la 4ème Ils veulent absolument un japonais Et il n'y a pas de japonais au niveau Alors Ogura A voir il a joué le titan moto Et tout Pourquoi pas Mais heureusement qu'il est là Parce que sinon il serait dans la merde Ils auraient Nakagami Je sais ce qu'il ait 47 ans Ouais après Je sais pas Chantra Je sais pas s'il rentre dans le quota aussi Alors potentiellement A mon avis Potentiellement Chantra Ça peut le faire Mais bon Entre Chantra et Ogura Oui mais il n'y a pas photo bien sûr On ne sait jamais S'il a le déclic En plus avec la coupe de cheveux Qu'il a Chantra Pour moi Non c'est refus Il a quelque chose Par rapport à Nakagami C'est pas mal Nakagami Il a le plus beau casque du plateau Ouais bah c'est ta que ça Bah purée Même toi Heureusement qu'il a un casque Comme ce qu'il a Oh oui J'ai vu ses déformes C'est il vaudrait mieux On a parlé beaucoup trop longtemps De cet homme Donc je propose qu'on enchaîne tout de suite Avec quelqu'un de beaucoup plus intéressant Et sur qui il y a des choses à dire Monsieur Alex Rins Qui débarque de Suzuki Chez l'Ocho Chikinello Donc qui attaque Sa 8000ème saison J'ai l'impression qu'il a Depuis 17 ans C'est insupportable Moi c'est un pilote que j'aime beaucoup Qui a beaucoup de vitesse Qui tombe énorme Énormément C'est une catastrophe L'année où on se dit Il joue le titre C'est son coéquipier Qui a en deuxième saison Qui le prend Donc je pense qu'il va Jamais se relever de ça Grosso modo Mais moi j'en attends pas mal Le problème c'est que Tu mets le mec Qui tombe le plus de plateau Sur la moto Qui calme moins bien Sur ses roues Ça me fait un peu peur Qu'est-ce que t'en penses Amélie ? C'est mon analyse Moi je pense que Rins Il est mal barré Déjà il tombe trop Mais en plus maintenant Il a une ondage C'est le pire truc Qui pouvait lui arriver A mon avis à ce pauvre Rins A mon avis il va juste Jamais s'adapter Sur ce V4 Et ça se sent La fin de notre carrière Et à mon avis Il pourrait écrire Un guide Des tours d'Europe Des bacs aggravés C'est un peu La seule option Qui lui reste Du monde des bacs aggravés C'est la seule option Qui lui reste à mon avis A ce pauvre Rins Je pense que c'est Franchement c'est foutu Et pas qu'en moto Même en verglas Et en vélo Et en machin Il tient pas de bouche Monsieur Il faut qu'il consulte C'est une case Moi je l'aime bien aussi Et chaque volet me vient Mais pour moi c'est foutu Il est vraiment Il est vraiment mal barré Déjà à pied sur de la glace Déjà à pied sur de la glace C'est pas simple Alors en vélo sur une piste Non plus Alors en moto La piste a fait 15 mètres de large Il a un putain de VTT Il y a un trafic au milieu de la piste Il tape dedans C'est ingénieur Il se casse le bras Non mais Peut-être qu'il a des problèmes de vue Est-ce que quelqu'un a pensé A explorer cette piste Parce que franchement Là Il faudrait une explication Je veux dire C'est impossible Autrement Maxime Ton avis sur Alex Rins Je pense en vrai Par contre C'est le don du ciel Pour LCR Ah bah C'est vraiment Merci Suzuki Parce que Parce que Après tu dis Qu'il s'en relèvera jamais Mais tu vois Je pense que Autant S'il avait continué A être moyen âge Jusqu'à la fin de la saison dernière Je t'aurais dit Bah ok Il va s'enterrer chez LCR Mais le mec Genre Fin d'année Plus personne ne croit rien Chez Suzuki Tout le monde est là On pleure Parce qu'on s'en va Et le mec va sortir Deux victoires Devant un Bagnaya Parce qu'il faut quand même Aller chercher Bagnaya En fin d'année Qui va aller chercher un titre Qui veut toutes les victoires Qui les prend quasiment toutes Et Marquez Qui revient couteau entre les dents Je pense qu'il se bat avec eux Dans les dernières courses Je ne dis pas de bêtises Tu ne dis pas de bêtises Et il va la chercher Devant eux Avec une moto Qui s'arrête à la fin de l'année En vrai Je pense qu'ils peuvent Ils n'auraient pas pu l'avoir A un moins bon moment Genre C'est vraiment Un meilleur moment plutôt C'est vraiment Le meilleur moment Pour avoir Rince Et je pense qu'il arrive motivé Et que ça l'a relancé Et c'est vraiment Le coup de chat Parce que A part lui A part lui Tu ne mets personne Je me suis perdu A la fin de ma phrase Non mais Il n'y a pas de soucis C'est très très clair Ton analyse Quand tu la termines par On comprend très bien Ce que tu veux dire Il n'y a pas de soucis Non mais je me suis perdu Parce que je te vois rire Du coup je me perds Dans mes idées C'est que du coup Quand tu soses un peu Rince Je vois les yeux d'Amélie On ne les voit plus Tu as roulé des yeux vénères Non mais je ne roulais pas Des yeux vénères pour ça Mais bon Désolé Rince Les deux victoires Qui gagnent Il tombera de sa onda Sur les deux courses Qui l'aurait pu gagner Cette année Donc je veux dire La seule chose Qui lui faisait permettre C'est deux victoires C'était cet étudié Et maintenant Il ne l'a plus Non je pense que Ce n'est pas si facile Que ça Parce que Tu vois à côté de lui Dans le boxe Il avait un champion du monde Et le mec est champion du monde Déjà on ne sait pas comment Mais ça on y reviendra Peut-être un jour Et le mec Limite Milieu de saison Genre il abandonne Tu vois Il abandonne Il part à moitié blessé Il ne veut pas revenir Il fait un temps de temps Des choses Et alors que lui Il ne lâche pas jusqu'à la fin Il va chercher deux victoires Et ce n'est pas lui Le champion du monde De l'équipe Il ne lâche pas Il va jusqu'à la fin Il a faim Il arrive sur une onda Il sait que c'est de la merde Mais le mec a faim Je pense que Je pense vraiment Que De toute façon À part Rins Qui c'est qui pourrait avoir De mieux Chez le CR en fait Ah oui Eux c'est inespéré Ils n'avaient jamais eu Autant de potentiel A faire foirer Que celui-ci C'est ça Je pense Non mais je pense C'est vrai en plus Mais alors Oui moi j'y viens Pour moi c'est Depuis Cazestoneur Le pilote le plus talentueux Qui est passé chez Le Chochikinello Parce qu'après Vous pouvez faire la liste Cal Crotchlo Stéphane Bradel Randy De Punier Bah c'est moins fort Qu'Alex Rins Mais de loin De très loin Bradel a un titre Et pas Alex Rins Donc j'aimerais Qu'on t'en perd nos propos Donc ouais Pour eux c'est inespéré Alex Rins Ouais très fort Moi j'adore Mais ça va finir au bac Si ça finit pas au bac Ça peut être incroyable Mais Je pense que C'est un mec Qui est pas J'arrive pas A juger Si mentalement Il est costaud ou pas J'aurais eu tendance A dire jusqu'à maintenant Que c'était pas ouf Qu'il marchait beaucoup au mental Et que c'était en dents de scie Mais sauf que Comme dit Maxime Quand tu vois ce qu'il réussit à faire En fin de saison Avec une moto qui s'arrête Un team qui a baissé les bras Un coéquipier qui est blessé Et des mecs qui sont des tirs sur la piste Il arrive quand même à gagner Donc bon Il a des ressources Moi j'ai raison C'est juste pour ça justement C'était en mode célébration de fin Parce que machin Ils étaient un peu larmoyants Chez Suzuki Et c'est parce qu'il marche au mental Que ça l'a galvanisé Les deux dernières courses Les restes d'année Tiraient la gueule Et machin Je trouve qu'il a aussi Pas très bon caractère Des fois Genre Je mets des coups de pise Dans ma moto Ou les machins Qui m'agassent De ce genre À la femme de Corte T'as pas où ? Oh là là Oh là là Je tease mon analyse de Fabien Non après Je pense qu'il a rien à perdre par contre Autant genre Tu vois Enfin ouais Si j'allais dire S'il fait rien on sera pas déçu Mais par contre si je pense Parce que ça fera chier Parce que c'est le genre de mec Tu le mets à côté d'Olivera Chez RNF T'as une espèce de team Ah bah Ah bah oui Ça c'est sûr Un mec qui finit les courses Un mec qui tombe Donc c'est complémentaire C'est dommage que Suzuki abandonne Et qu'il se retrouve là par défaut Mais bon après Il a rien à perdre Je vous propose qu'on enchaîne Avec le dernier team privé A savoir le team Prama Composé de deux Ducati GP23 Et de deux pilotes A.k.a. Johan Zarco Et Jorgué Martin Où il y a beaucoup de choses à dire Moi je vous attaque tout de suite Avec une question Qui va faire tomber Les auditeurs de leur chaise Si vous êtes au volant S'il vous plaît Prenez pas le fossé Mais j'y vais J'en ai rien à cirer Est-ce que Zarco Paul Espargaro Même combat Dans le sens Est-ce que c'est cette année Ou jamais Amélie je t'en prie Alors même combat Dans le sens où C'est cette année ou jamais Très très clairement Et je pense que Zarco a moins de chances De s'en sortir Que Paul Espargaro Clairement Le mec a un contrat De un an seulement Il est même pas En train de changer de team C'est à dire que C'est même pas de se dire Bon c'est la dernière chance Mais il y a des nouvelles choses Qui rentrent en jeu Il a potentiellement Plus de chances Avec telle ou telle moto Le mec il avait la moto De Bernaya A peu de choses près L'année dernière Il a juste rien fait Il manque de constance Il est en dépression Franchement moi Il me déçoit tellement Zarco Je l'adore Et je suis chaque week-end Un peu plus déçue Donc non Pour moi Il n'arrivera pas A sauver son contrat Il a déjà eu mille chances De le faire Et il ne l'a pas fait Et voilà Et puis ça pousse Tellement derrière Fort aussi Chez Ducati Que tout le monde Veut sa moto Contrairement à des gens Comme Marini On disait tout à l'heure Il n'y a pas de pression derrière Zarco Il n'a jamais eu Autant de pression Il y a autant de monde Qui voulait sa moto derrière Donc pour moi C'est foutu Il a déjà eu chaud aux fesses Et franchement Il devrait déjà s'estimer heureux Et bien profiter De cette dernière saison Alors La violence des propos Je n'avais pas vu venir ça du tout Johan Si tu nous écoutes J'adore Johan J'adore Johan Mais mec Il joue de la guitare C'est tout Genre Voilà Putain Je joue de la guitare Mais je ne chante pas Par contre Maxime C'est pas désagréable Avec Johan Ok Je viens de perdre Tous mes espoirs De l'avoir un jour Dans ce podcast Mais ce n'est pas grave A part ça S'il vient On chante une chanson Franchement On lui dira Qu'il fait des bons décors Moi j'ai aucun problème Moi j'ai aucun problème Maxime Maxime Vas-y Dis-nous Johan Zarco Dis-nous Je vais remettre mes émotions Vas-y Je serai un peu plus Pondéré quand même Parce que Il fait des bons débuts de saison En vrai Mais lui Il n'a pas réussi A aller jusqu'au bout De sa pondération Après bon Tu nous fatigues C'est à dire que T'es chiant Après même combat Je ne sais pas Il a le matos Pour faire des bons trucs C'est ça qui change Entre les deux Je pense C'est les mêmes combats Mais pas sur la même moto Il n'a pas d'excuse Oui mais enfin bon L'autre non plus Il n'a pas d'excuse Ça fait 15 ans Il est là Laisse ta place Ouais mais le mec Il roule sur une onde Ça c'est une belle excuse Je trouve Par rapport à La fusée sur laquelle Il est joué Donc Zarco il est gentil Alors t'as On n'a jamais vu Gentil Ça ne fait pas champion du monde Maxime Voilà Bah si La preuve de faux Quand même Et en plus Il fait des saltos arrière Non Pour revenir à Zarco Je pense que Je ne sais plus ce que je voulais dire Pas la même bataille Parce que Le mec a quand même du talent Mais par contre Arrête de te poser des questions Je pense que tu le vois Dans sa gestion hivernale Le mec vire tout le monde Il se pose tellement de questions Il s'est tellement plus haut Donné de la tête Pour que ça marche Qu'il a viré tout le monde Donc Pour arriver Les idées claires Quand tu changes d'équipe Pour la 8ème fois En 2 ans Et que T'arrives pas à trouver De la perfo T'arrives pas à trouver Des victoires Que tout le monde te dit Mec faut que tu gagnes Mec faut que tu gagnes Mec t'as la meilleure moto Faut que tu gagnes Mec tu sais pas prendre de départ Donc C'est compliqué Puis il devient âgé Il commence la saison En disant Oh bah Oh la la Les jeunes ils ont commencé vite Quand même C'est assez Elle m'a fumé la gueule Le mec Première séance Oh la la Bah tout le monde roule vite Dis non C'est le principe Johan C'est le principe C'est le premier carré Frérot T'es pas en balade C'est le premier carré C'est ça Et non Après Il finit la saison dernière En disant que la moto Elle est trop vite pour lui Qu'il arrivait pas à la gérer J'ai vraiment l'impression Que c'est une espèce de bordel Dans sa tête Et il arrive même plus A le garder dans sa tête En fait C'est compliqué C'est compliqué Vraiment genre J'ai l'impression que ce mec là Faut qu'il travaille sereinement Toujours avec les mêmes gens Genre tu vois Il est resté super longtemps Avec Felon Et ça allait très bien Et depuis qu'il s'est passé Ce qu'il s'est passé J'ai l'impression qu'il est toujours là De parler de ressenti De ceci De cela De j'arrive pas Si je mets tout le tabou Si je prends du plaisir Non mais En fait Je vais pas vous paraphraser Parce que je suis d'accord Qu'en soit Même si je serai un peu plus Pour Derek Amélie aussi Mais bon C'est pas grave On verra à la fin de la saison Si vous êtes plus modèles Juste On est d'accord La première course Généralement On va l'insulter Pour le premier départ On est d'accord Pour dire tous les trois Qu'on ne souhaite rien d'autre Que nous faire fermer notre bouche J'aimerais tellement Je suis sûr J'aimerais tellement M'excuser publiquement De ce que j'ai dit sur lui Mais franchement Je suis pas En début de saison Vraiment à chaque fois Il arrive Et il est là Tu vois Il joue les victoires en plus Sur les dernières années Il joue les victoires Sur les premières courses Le mec est vraiment là Et plus le temps passe Plus il se pose de questions Et puis en plus là Je pense qu'il a vraiment Commencé la saison En s'imposant déjà Donc Il a déjà réfléchi tout l'été C'est une gala Tout l'hiver Vraiment Un côté où c'est désastreux Il est capable de faire Des très bonnes qualifes Parce qu'il est quand même Rapide sur un tour Il y a des moments Où il sort des qualifes Tu sais pas d'où Il tape d'épaule Mais vraiment Déjà au départ Il sort des départs A la Vignales Où le premier virage Il est 17ème Tu comprends pas pourquoi Puis ça dégringole Ça dégringole Puis tout d'un coup Il commence à faire Des meilleurs temps autour Et puis il arrive pas A doubler Il est pas incisif Il est vraiment pas À l'aise sur la moto Tu le vois Ça ça a changé Ça ça a changé Parce qu'avant même Je me souviens De sortie de Rossi Qui disait qu'il était Un peu trop tranchant Fallait qu'il se calme Et tout Et ça effectivement C'est ça Sur la Yamaha Je me rappelle à l'époque Où il se faisait insulter Parce qu'il mettait Des grands coups de roue Il était dans la bataille Tu vois il était là Il arrivait à être incisif Mais sur la Ducati Vraiment il se sent pas Désolé mais il tombe Vraiment beaucoup aussi Enfin je veux dire On critique Rins Mais il tombe vraiment Beaucoup Johan J'ai l'impression Qu'il est incapable De prendre les freins On l'appelle Johan Comme notre pote Après l'avoir insulté Depuis un quart d'heure Non mais tu sais Des fois tu vois Un petit drapeau jaune Tu te dis Oh non qu'est-ce que c'est C'est forcément Zarco Pas manqué C'est pour Zarco Le petit 5 qui s'allume Exactement Lourd Routine mais lourd Je vous propose Qu'on enchaîne Avec son coéquipier Le petit espagnol A la tête de ballon de Baudruche Monsieur Jorguer Martin L'homme passe plus les portes Très clairement Lui il s'aime aussi Ah bah lui il se kiffe de fou Bon en même temps Il est beau gosse aussi On peut aussi dire Qu'il est beau gosse Jorguer Martin Ouais moi franchement j'aime bien Ouais c'est vrai C'est vrai il est un peu beau gosse Gère-toi garçon ça va Est-ce qu'il serait pas Un peu vexé par le choix De Ducati De choisir Bastiani A sa place C'est la question que j'avais choisi Pour parler de lui Moi je pense que oui Et je pense qu'il a un égo De la taille de Jupiter Donc je pense qu'il est capable De prendre la mauvaise décision Et de se dire Je préfère choisir Une mauvaise moto Dans un team officiel Qu'une bonne moto Dans un team privé Tellement il est bête Donc je pense qu'il va faire Un truc comme ça Amélie est-ce que tu es d'accord Avec cette analyse Je suis vraiment d'accord Avec cette analyse Je pense que contrairement À Zarco Au moins déjà lui Il a un contrat de deux ans Alors est-ce que ça va lui servir Parce que du coup Il va vouloir lui se barrer Parce qu'il est vexé Ça c'est pas non plus impossible Il marche trop au mental Franchement il faut arrêter De faire trop de pôle Et il faut une fois gagner Une course monsieur Après par contre je pense Quand même que l'analyse Qu'on peut avoir C'est que le format sprint Peut tout à fait servir À ce genre de personne Parce qu'il est vraiment fort Sur des courtes distances Donc je pense qu'il peut aller Très très vite le samedi Parce que ça suffira à compenser D'être mauvais le dimanche Je pense pas Mais par contre Voilà Et puis ouais Il marche trop au mental Moi c'est tout le genre De personnalité qui m'agace Je pense qu'il est vexé Comme tout D'avoir raté La moto rouge Et que du coup Il va avoir du mal À s'y remettre Et puis voilà Après moi je pense que S'il se calmait Un petit peu Qu'il arrêtait de se prendre Aussi pour quelqu'un d'autre Et qu'il réfléchissait un peu Il a vraiment du potentiel Et je pense que C'est aussi le genre Il est tellement Sur les nerfs Qu'il va foirer sa course Parce qu'il gère pas Son stress J'ai l'impression Donc on verra Mais moi je pense par contre Que ça peut vraiment Lui servir le format sprint Potentiellement Donc à voir Ce qu'il peut faire Les deux pilotes Prama Qui viennent de se faire Terminer là Écoute Il faut un moment Dire On est là pour ça On est là pour ça Il n'y a pas de soucis Maxime je t'écoute Bah je serai Pareil Un peu plus pondéré Je commence à m'en mettre en question Quand tout le monde dit Je suis un peu plus M'intéré qu'Amé Non 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 Très rapide sur un tour Vraiment Ça c'est une baguette Un ovni sur un tour C'est une baguette Un ovni sur un tour En plus avec la moto Qu'il va avoir encore cette année Il va repartir avec la BM Sûrement en fin d'année Il y a des chances Mais L'ami Peko Si si Non non Ok Je pense Je pense qu'il apprend Non Après peut-être C'est pareil Après ce mec là Ils sont entourés Au moins de gens Qui réfléchissent pour eux Et peut-être qu'il reverra Sa façon de travailler différemment On peut dire Ouais il tombe trop C'est grave Mais 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 il a la vitesse S'il y a bien un mec Qui a de la vitesse Sur une Ducati Je pense que c'est bien lui Donc S'il arrive à se canaliser Et être plus intelligent en course En vrai Après il faut dire Qu'il est très jeune Franchement ça C'est un truc qu'il faut dire Peut-être qu'il va Prendre un peu maturité Et se calmer un peu Je pense en vrai Ça joue le titre Je sais pas ce que vous en pensez Bah s'il arrête de jouer Ouais Bah non mais moi Je suis d'accord avec ça S'il arrête de tomber Qu'il arrive à trouver De la régularité et tout Mais le problème C'est que ça fait 3-4 ans qu'il est là déjà Ouais désolé C'est pas sa première saison Il fonctionne toujours comme ça Donc pour moi C'est que la troisième année C'est que la troisième année Bon après C'est le genre de mec Il a l'air d'avoir des ressources Non Deuxième Parce qu'il fait première année de rookie Il y a deux ans Avec Zarkou Qui se met un grand voyage À Portimao Mais qui gagne quand même La course en revenant Juste après Ouais si si Non le mec a des ressources Je pense que vraiment Il a de la vitesse En Moto2 Il était capable de jouer La victoire Donc après A lui de se canaliser Et après C'est toujours pareil Faut pas qu'il se blesse Parce qu'en Moto2 Je pense que Ah non c'est Covid Je crois qu'il baise C'est l'année où j'utilise Ouais l'année 2020 Ouais voilà Mais bref Faut qu'il arrive Essayer d'écarter un peu Tous ces trucs là Au moins les blessures Qu'il soit régulier Mais après Ce mec là Top vitesse Vraiment Je pense qu'il pourra Il pourrait être là cette année Très bien Je suis d'accord avec vous Donc je vais pas Une nouvelle fois répéter Et je vous propose Qu'on enchaîne tout de suite Avec le gros du sujet A savoir les teams officiels Et on commence avec Le plus nul Il y a débat J'en conviens Mais pour moi c'est le plus nul A savoir KTM Et ses deux pilotes Brad Binder Et Jack Miller Amélie je te pose la question Est-ce que La grosse interrogation De KTM cette année Ce serait pas plus La moto que les pilotes Ouais je pense clairement Alors je suis pas d'accord Que c'est la moto La plus nulle Je garde le suspense Pour plus tard Non il y a aucun suspense Mais franchement Franchement je pense Que c'est plus la moto Que les pilotes Ouais parce que Franchement Binder Binder Il a un gros potentiel Après j'ai aussi L'impression que Je suis pas sûre A 1000% Que la moto Friendbinder Dans le sens où Est-ce que tu le mets Sur une moto mieux Est-ce qu'il fait vraiment Des pertes de Bien bien mieux que ça Je sais pas Je pense qu'il a vraiment Un gros potentiel Il s'approche du podium Est-ce que c'est suffisant Il est fort Il est fort sur le mouillé Il est fort un peu Dans des circonstances Où Je sais pas J'ai l'impression Qu'il a quand même Le mode d'emploi De cette KTM Mine de rien Il n'y a que lui d'ailleurs Qui arrive à la faire marcher Donc Vas-y vas-y Maxime Je pense qu'il est fort en course Mais juste la moto Il a chien sur un tour La moto en début de relée Sur des pneus neufs Elle a l'air Mais éclat Non mais j'ai quand même L'impression qu'il sait La faire marcher Tu vois J'ai pas l'impression Qu'il soit vraiment Limité par sa moto Sur des fins de course Sur des fins de course Ou genre En bout de relée Où les mecs commencent Vraiment à défoncer Leur pneu Enfin j'en sais rien Après je suis pas Dans les datas non plus Mais sur des fins de course Vraiment le mec Est incisif Mais terrible Genre la remontée Qu'il fait à Jerez À la dernière Par contre je trouve Qu'on lui donne Effectivement pas assez de crédit Parce qu'il fait quand même Des très beaux trucs Et c'est quand même Un très bon pilote Et qu'on passe quand même Plus ou moins facilement Ce silence Je trouve Alors qu'il a vraiment Du potentiel Il est toujours Au niveau de se battre Pour moi tu lui donnes Ducati joue le titre Alors après c'est le cas De la moitié du plateau Ouais Ducati jouer le titre Mais lui plus plus Mais c'est le genre De racer Qui est vraiment incisif Genre dès qu'il est bien Sur la moto Avec la moto Il est capable d'aller vite Et c'est pas le genre De mec quand tu l'as derrière C'est un peu comme Mir On y reviendra plus tard Mais c'est pas le genre De mec quand tu l'as derrière Il va rester 3 tours derrière toi Genre vraiment Il est super incisif Gros gros racer Non non franchement J'espère qu'un jour Il va lui sortir une vraie moto Ou qu'il aura l'occasion D'en être sur une vraie C'est sûr Jack Miller Du coup je vous pose la question Il arrive cette année De la Ducati Est-ce qu'il va avoir Le temps de s'adapter Ou est-ce que Ils vont le pager Faut vraiment Qu'il se mouille la nuque Le port Parce que là Ça va lui faire tout drôle A mon avis Il va pas s'adapter moins Franchement je pense Que ça fait trop longtemps Ça fait trop longtemps Enfin il arrivait déjà pas Malheureusement A performer Autre mesure Sur une telle moto Alors maintenant Qu'il va récupérer Cet encume Qu'est-ce qu'il va faire quoi Pas grand chose A mon avis Et il va pas s'adapter Donc ouais A mon avis Et puis là en plus Les tests récemment Ont montré que c'était le cas Il va pas s'y faire A mon avis C'est cuicoque Pour monsieur Miller Pourtant c'est un période Que j'aime beaucoup C'est cuicoque C'est une expression Une expression de Genève Vraiment Je sais pas Mais en tout cas Ça existe Bref C'est cuicoque C'est cuicoque C'est cuicoque Et je pense que Voilà Moi c'est un période Que j'aime beaucoup Et je trouve dommage Mais en même temps Il a pas le niveau Puis en même temps Il se fait vieux aussi Tu vois par rapport Au petit jeune Qui voulait sa place Sur Ducati Je trouve normal aussi Qu'il l'ait laissé Donc c'est dommage Mais je pense pas Qu'il va pouvoir Reperformer Plus que ça Sur cette enclume Qu'il a récupéré De KTM Maxime Est-ce que t'es d'accord Avec ça ? Bah je pense C'est un peu Un problème global Chez KTM C'est qu'on sait pas Trop quoi en penser Même eux Ils savent pas Non mais c'est vrai Genre t'as l'impression Qu'ils apportent Là les évos Je pense qu'ils ont Un pilote de test Pas maladroit Qui devrait apporter Quelques petites évolutions Non mais ils peuvent L'emmercier La moto elle fonctionne Depuis qu'il est là Elle marchait mieux Quand t'es depuis nier Mais bon Elle marchait mieux Dans les graffiers Tu veux dire Non Ah bah en vrai En vrai on dit non Mais Espargaro Il était là Où il faisait des bonnes paires Au moment où c'était Depuis n'est qu'il testait Non Non La moto Elle se met à fonctionner En 2020 L'année Covid L'année où Binder Il gagne la course A Burnaud Et là où Paul Espargaro Il fait des podiums Et tout Et c'est la première année D'Annie Pedroza Donc il a pas agi Sur le testing C'est bien ce que je disais Non non C'est un problème global Je pense Le problème c'est que Tu peux pas donner d'avis Sur des pilotes Moi je pense qu'ils sont Quand même tous les deux Talentueux Et capables de faire Des bonnes choses Même si Binder Est quand même un cran dessus Je pense Mais juste La moto c'est trop bizarre Genre il y a des pistes Où elle va super bien marcher Et sinon la plupart Elle va pas marcher Mais quand elle marche bien En plus en course Ça a l'impression qu'elle est Vraiment pas si horrible Donc surtout avec Binder Donc non Franchement Je sais pas trop quoi en penser Eh bien n'en pensons rien Ça paraît être mieux Enchaînons avec l'autre team officiel Enfin avec un autre team officiel A savoir le team Aprilia Qui a réussi à faire une très très belle saison L'année dernière Dont on attendait pas du tout Donc on est assez content Que le team réussisse enfin Enfin que la moto fonctionne enfin Le team est composé d'Alex Espargaro Et de Monsieur Top Gun Qui a le prénom le plus joli de la terre Maverick Vinales Première question Maxime je te la pose Alex Espargaro Il peut refaire la même saison que 2022 Ou on espère qu'il en a profité J'espère qu'il en a profité en vrai Parce que Parce que Ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde Qui peut jouer devant T'as des mecs T'as des jeunes comme Bah Marini bon Mais comme Bézéchi Marini Tu vas avoir des jeunes Qui vont avoir des bonnes motos Qui ont les dents longues Après l'Aprilia ça se trouve Ça va être un avion de chasse On en sait rien Et le mec est là Et puis il a prouvé qu'il a la dalle Enfin Je sais pas Je pense Et il y a beaucoup de contenders en vrai Donc J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens Qui pourront être quatrième au championnat Voir plus Que Enfin je sais pas Je pense que C'est possible Mais ça va être compliqué Plus que cette année en tout cas Amélie même question Moi je suis pas vraiment d'accord Je pense vraiment qu'il peut faire une belle saison Je pense qu'il a gagné vraiment en confiance Là il a un peu pris goût à la victoire Un machin Je pense que ça l'a surmotivé Et puis mine de rien je pense aussi J'ai l'impression qu'avant Et oui bien sûr Il portait un peu Après il y a tout seul Et le fait que maintenant Ça va pousser aussi un peu derrière Avec les après il y a satellites Je pense que ça peut que lui servir Au niveau du développement Et puis Là il y a son petit copain Maverick Avec lui Dans l'équipe Ils s'entendent bien En tout cas pour l'instant Et potentiellement Ça peut aussi l'ambiance le motiver Et j'ai l'impression que Contrairement à d'autres Le fait qu'il vieillisse Et qu'il prenne un peu en expérience Etc Je le sens pas menacé Vraiment par les jeunes Et je pense qu'il a Toutes ses chances L'année dernière J'avais parié en tout début de saison Qu'il allait être champion du monde Quand il avait une cote Je sais plus combien 18 je crois Et je suis pas passé long Pendant un moment Franchement Tu es président du fan club Des Espargars Tu m'as pas dit ça Franchement il y a un moment Au milieu de saison Où j'ai cru Je me suis dit c'est pas vrai Je vais quand même pas gagner ce pari Pas du tout Mais je pense que je reparlerai D'ici cette année Parce que moi je le sens Je le sens chaud quand même Chez Espargars Ok Vite fait Moi je dirais que J'espère que la dernière Profiter Parce que je pense pas Qu'il fasse la même saison Que l'année dernière Après je pense pas Qu'il soit éclaté non plus A mon avis Il va être là Mais le top 5 au championnat Ça va être compliqué Parce que j'ai l'impression Que l'année dernière On était un peu en transition Dans le sens où Marquez était pas là Il s'est blessé Les jeunes sur les Ducati Ils étaient un peu en transition Ça marchait pas trop Jorge Martin Marco Bezzi Tout ça Là c'est des mecs Qui vont prendre des points Mir s'est blessé L'année dernière C'est un mec qui pour moi Est devant lui Même si ça va être compliqué Pour le Stanley Donc ouais Les planètes Sont un peu alignées Pour lui l'année dernière Et tant mieux Mais même s'il va pas Être éclaté Il fera pas la même saison Je pense Vas-y Maxime Par contre Je pense que pour Apria C'est bien Parce qu'ils ont Bon certes Ça va leur coûter Peut-être un peu d'argent De fournir des motos d'usine Mais j'ai l'impression Qu'en fait Avec Ducati C'est un des seuls Constructeurs encore inspirés Un peu C'est-à-dire que les autres J'ai l'impression Que tu vois Yamaha Ça fait 4 ans Qu'ils ont la même moto Quartaro l'a dit d'ailleurs Ça fait 4 ans Qu'on ramène la même moto C'est la première année Que je teste vraiment Des choses différentes Qu'ils ont essayé des choses Et tout Donc voilà Mais j'ai l'impression Que vraiment Eux et Ducati C'est des constructeurs Qui sont quand même Assez inspirés Et qui apportent Des nouvelles choses Qui tentent des choses C'est cool en vrai Il a l'air d'avoir Une bonne ambiance dans l'équipe Et en plus Ils vont avoir des data en plus Avec Olivera Bon Fernandez Je sais pas vraiment Mais Vignales en plus Non mais en vrai On sait pas Et voilà Quand tu vois Par rapport à Yamaha Où ils sont 1 A développer Et Honda Qui a l'air Après il y a Leur nouveau Directeur technique Qui est arrivé là On sait pas ce que ça va donner Tu vois Mais je pense que vraiment Il y a de quoi Développer une bonne moto Continuer comme ça Et continuer dans le plus C'est à dire Pas juste stagner Pas arriver à un plate-fond de verre Je pense qu'ils peuvent encore Puis ils ont prouvé Ils sont arrivés à aller De nouveaux trucs Pendant les tests Ils essayent des choses A voir Ça c'est Vraiment Je suis 100% d'accord avec ça Ils ont l'air De tenter des choses Alors que c'est une petite marque Un peu artisanale Etc Et pourtant Ils ont pas peur De venir Et tenter des trucs Qu'on se fout un peu Deux des fois Avec leurs ailerons Et tout Mais au moins Ils tentent Et c'est pas comme Yamaha Qui attend que ça se passe Et qu'ils misent tout sur La micro Et puis Minorel L'année dernière Nous a quand même Aussi bien fermé Nos bouches Parce que Franchement Ils ont pas fait Un peu C'était pas Dans ce coup Ils sont un petit peu Plus performants qu'avant C'était vraiment Je trouve C'était une grosse exposition Ouais Ils ont fait Ils ont explosé Ouais C'est sûr J'ai me sens Qu'ils ont construit Une bonne petite équipe Avec des gens Qui arrivent bien A travailler ensemble Tout le monde s'entend bien Les pilotes s'entendent bien Alors attends Les pilotes entendent bien Ça peut vite Parce que bon Ils sont quand même Pas non plus Les meilleurs caractères Non plus là-bas Surtout qu'avec Oliveira Qui va pousser au cul Enfin j'espère Et Fernandez Qui risque aussi Si ça marche bien Et ça devrait Tu vois Le mec est pas vite Ça peut créer des tensions Genre chacun va vouloir Sauver son cul Et ça peut être intéressant Tu vois Vinales C'est une bonne ambiance Tant que ça va Dès que ça roule plus Je sais pas si tu te rappelles Ce qu'ils nous faisaient Sur la Yamaha Essayer de cramer le moteur Ouais Le mec au camping bleu Délocaliser en Autriche Ça fait plaisir Alors là Il a fait des vraies dédicaces Un petit mot vite fait Du coup on en parle Sur Maverick Vinales Amélie je te pose la question Qu'est-ce qu'on en attend Cette année Il peut faire quelque chose de bien Revenir à son niveau Ou Moi je pense qu'il peut vraiment Revenir à son niveau Là Bah encore une fois La Aprilia elle roule C'est pas approuvé Donc voilà Puis lui mine de rien C'est quand même un grand champion Vinales on l'oublie Parce qu'il a eu quand même Des moments compliqués récemment Mais c'est quand même Un très grand champion Et moi je pense que Il a encore plus de talent Que aller chez Spargaro Alors certes Il connait moins la moto Et il va falloir Peut-être un tout petit peu de temps Mais ce qu'il a montré En fin de saison dernière Et là récemment Pour moi C'est pas ridicule Et ouais Il a le goût De la victoire Et il sait ce que c'est Que de gagner Je pense qu'il a encore plus Peut-être la rage Que Spargaro Et je pense qu'il a vraiment Du potentiel Donc le combo des deux Avec une bonne moto qui roule Moi je pense que ça va être intéressant Et je pense qu'il peut Il peut vraiment être compétitif Dans les quoi En tout cas dans le top 10 Voir dans le top 5 Putain mais d'accord Là tu te positionnes un peu Top 5 pour Maverick Vinesse C'est bien entendu Non mais on est pas là Pour faire semblant Moi je prends des positions Non 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 Comme ça Imagine une fois Il fait un podium Je pourrais dire Ouais j'avais dit Ouais mais j'ai tenté ça Avec Paul Espérigan L'année dernière Ça n'a pas fonctionné Mais bon faut bien choisir Ce qu'on dit Ok C'est gentil Je t'en prie Maxime Dis nous tout Mais par contre On compte sur eux Pour pas laisser creuser Un gros gap avec Ducati Parce que j'ai l'impression Que c'est un peu les seuls Qui sont en marge De les suivre Et j'espère vraiment Que ça va pour le faire Limite Enfin Bref Ouais peut-être que je m'embolle Mais j'allais dire Ils sont peut-être armés Pour aller chercher le constructeur Ouais franchement Moi je pense que En tout cas en termes de machines Ils sont C'est les principaux concurrents Ducati Ce qui me fait peur Moi c'est la fiabilité En vrai Ils ont quand même Pas mal de soucis Surtout Vignales Il a été vernis le pauvre C'est bizarre Qu'il n'ait pas pété un poing Alex Tragar aussi Il a des problèmes Avec ses expériences Le principal problème C'est quand même Qu'il ne sait pas compter Ça ne donne pas forcément De la moite aussi Ça l'a léleur en air quand même Il fera mieux cette année Parce qu'il ne fera peut-être Pas mieux au classement Mais est-ce qu'il fera mieux que ça ? Non mais là Il y aura les groupes au sprint C'est plus facile à compter Ouais bah C'est la merde Non le constructeur Pour après là Je ne crois pas du tout Pour moi Et je vais vous faire tomber De votre chaise Le seul qui peut aller Chercher le constructeur C'est Yamaha Et pour la seule Et bonne raison C'est que le système De comptage des points Du constructeur Il est à chier total Et du coup Juste avec Quartaro Chez Yamaha Si Quartaro fait une saison d'antesque Et on en parlera tout à l'heure C'est possible J'y crois pas Mais c'est possible Du coup ils peuvent aller Chercher le titre constructeur Alors que Enfin voilà Mais c'est juste parce que Le système de décompte des points Est catastrophique Mais Franchement moi Si Yamaha gagne le titre constructeur J'arrête de regarder ce sport Franchement Il n'y a rien de plus éclaté Que ça Prenez note Ça pourra nous intéresser A la fin de l'année J'ai pas dit que j'arrêtais de participer Ici Parce que j'arrêtais de regarder Tu participes sans regarder les courses Tu seras pile dans le thème Il n'y a pas de soucis Imagine tu gagnes un championnat par équipe Avec un seul gars Ouais Bah c'est exactement De toute façon Si Yamaha gagne Ce sera forcément avec un seul gars Vu que ce soit avec qui d'autre ? Ouais Morbidelli Qui ? Qui ça ? Calmez-vous les enfants On va en parler Passons aux trois derniers Bouts de steak Et notamment Vraisemblablement La moto la plus éclatée du plateau D'après notre ami Amélie Qui s'y présente Je l'ai jamais dit La Honda Tu penses à la Ducati du coup peut-être ? Bah bien sûr Ok La Honda officielle Repsol D'ailleurs toujours aussi moche Mais c'est un autre débat Qui sera composé de Johan Mir et Marc Marquez Parlons de la mise Johan Mir Champion du monde 2020 Saison complètement ratée L'année dernière Avec une grosse blessure Peut-il redevenir Une des forces majeures Du plateau Sur ce très tôt ? Maxime je te pose la question Déjà je le trouve pas moche moi Mais Johan Mir Non ça va Franchement Non la moto Ah pardon Franchement moi je préfère Johan Mir que la moto Franchement Les gens trouvent je tuning Moi j'aime bien Non non Compliqué lui aussi C'est un peu au tiède Franchement Et quand il a du caractère C'est vraiment pour dire de la merde Enfin Ouais C'est un peu C'est un peu le Le champion Qu'on comprend pas par excellence Tu parles de lui ? Je sais pas comment l'expliquer Mais Ah pardon je crois que tu parlais de Marquez Je me suis dit Il va où avec cette analyse ? Bah là J'aurais dégoupillé Ouais je comprenais pas ce qu'il se passait Marquez au tiède Bon frère Ouais on comprend pas Pourquoi c'est champion On comprend pas Tu sais j'ai presque plus peur pour lui que pour Reigns Même combat quoi C'est pas mes petits frères Ouais c'est bien C'est bien le même problème Ouais je suis Pour moi ils sont Ouais Il a plus à perdre Il arrive là avec un statut de champion du monde On attend des choses de lui quand même Et de 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 Espagnol Champion du monde Si Marquez se repète On sait pas tu vois Mais C'est Ouais je sais pas Je pense qu'il a plus à perdre Que Reigns en tout cas Amélie Même question The floor is yours pour Johan Mir Je suis assez d'accord Qu'il a plus à perdre Peut-être que Reigns Parce qu'il a ce statut de champion Mais en même temps Est-ce qu'on en attend grand chose Même avec ce statut de champion Je suis pas sûre de toute façon Et Il a le même problème De passer Sur le B4 aussi Donc je suis pas sûre Qu'il va s'y faire Ouais Franchement moi je suis vraiment mitigée Pour Mir Parce que je le trouve Malgré que le fait qu'il soit champion Pour moi il est même moins talentueux Crins Donc Je pense que maintenant Qu'on lui met ça dans les pieds C'est-à-dire cette Honda Je pense que ça va pas l'aider Et puis C'est ce dont on parlait l'autre fois Mais Avec ce petit reportage Sur Marc Marquez Sur Prime Où il dit que lui Son principal job De base C'est de détruire son coéquipier Je pense que t'as pas envie T'as pas envie de rentrer Dans le box Et Je pense que Rins Il a pas la personnalité Non plus pour ça Donc il va se faire détruire Par la moto Et par l'équipe Donc à mon avis Mir Je veux dire C'est mal barré Comme pour Rins D'ailleurs même combat Voire pire pour Mir Ouais parce que Autant Rins Il va être comparé à Nakagami Donc Donc il sera meilleur Bon Donc il sera comparé à rien Mais Il faut qu'il Enfin La pression est double T'es champion du monde Tu rentres dans une équipe usine En attendant que tu sois fort Et tu vas être comparé à Marquez Et en plus il va vouloir te détruire Il va te malaxer le cerveau Tous les week-ends Il est débrief Il va être là Hop les bons pneus C'est pour moi Ah telle pièce C'est pour moi Merci Ouais ça va être dur Enfin je pense S'il arrive à faire Par contre S'il sort de là Il arrive à faire sa place Il arrive à faire jeu égal Il arrivera pas Bon s'il arrive à faire jeu égal Quinzième Flemme Mais s'il arrive S'il arrive vraiment T'imagines Je pense ça arrivera jamais Mais T'imagines Marquez Qui va jouer des victoires contre Mir Franchement si tu regardes un peu Qui a déjà été Un coéquipier de Marquez Et a été compétitif Pedroza Le dernier c'est Pedroza Ouais et c'était il y a longtemps Parce que c'était Pedroza au début Parce que même Pedroza à la fin Marquez Il lui a mal accès Il lui a mal accès son cerveau Franchement Ça a pas été Pedroza longtemps Il a fait quelques massages crâniens Le pauvre 2013, 2014, 2015 C'est En fait 2013, 2014 c'est fort 2015 ça a commencé à être compliqué Et après c'est 14 Ça fait longtemps que Marquez Il n'a pas eu un coéquipier Qui imposait quoi que ce soit Je pense que t'as pas regardé Le reportage sur Marquez Cabine Mais Non mais frère j'ai une vie Il se met tranquille Ah oui ? On va en assurer Non mais pour qu'il se mette en scène Et qu'il nous raconte des trucs Qu'on sait déjà J'ai autre chose à foutre quoi Rien à voir avec ça Mais non je te jure Pedroza Lui même le dit Dans le reportage Il lui dit genre A un moment donné J'ai accepté D'être moins rapide Quelle victime Mais quelle victime Il a raison Il a raison Donc je pense que Ça va être compliqué la comparaison Parlons de l'ami Marc Marquez Du coup Qui va entamer sa Dixième saison en MotoGP Cette titre en dix saisons Bonsoir Ça pose un petit peu le bonhomme Moi j'ai noté tout simplement Marquez est-il de retour Pour moi Oui Pour un milliard de raisons Je l'ai répété Et je le répéterai J'en ai rien à cirer On a oublié C'est un putain d'extraterrestre Il lui a remis le bras dans le bon sens On se rappelle Le mec qui pilotait une moto Avec un bras dans le dos Mais au premier degré Vraiment Genre il avait le bras sous le dos Il freinait son bras Il tenait pas tendu Non mais Son bras se pliait C'est n'importe quoi Et Il était pas loin de jouer les podiums Je pense Avant de se faire opérer Bonsoir en se dégradant Mais au départ Il avait son bras qui se pliait Sur les freinages Mais il allait quand même Aussi vite que tout le monde Voir plus vite que la moto du plateau Donc Et avec un très tôt Avec une moto Que n'importe Aucun autre pilote N'arrive à faire rouler correctement Donc voilà Il revient au milieu de saison Après s'être fait S'être fait opérer Il fait une pôle sous la pluie Il fait un départ incroyable Là en Aragon Où tous les autres T'as l'impression Que c'est des plots de chantier Et tout Alors vraiment Il a le couteau entre les dents Il est déter Moi je le vois revenir Et être giga fort Après il parle beaucoup Dans le sens où il dit Que la moto elle est pas bien Et tout Je pense qu'il faut Vraiment pas considérer Ce qu'il dit Parce que c'est un malin Il sait jouer la communication Très très bien Il est capable de De Ouais De faire genre Que ça va pas du tout Alors que En vrai c'est pas si cata C'est impossible de le savoir Avant la première course De Portimao Donc Moi la question Marquez est type de retour Pour moi C'est oui Et c'est surtout J'espère Tout le monde croit que je suis fan Mais en vrai C'est pas du tout Mon pilote préféré Je dirais même que Je l'aime pas trop Mais il faut juste Enfin Juste être honnête Il est invraisemblable Il est invraisemblable Et ça me manque De le voir rouler Sur tout le monde Parce que Là ils font les malins Tous Là Donc il va te tourner autour Et Ce sera fini Oui je m'emballe Ca arrive des fois Amélie Je te pose la question Marquez est-il de retour Alors je serai un petit peu Plus mitigée que toi Un tout petit peu plus modélée Ah mais ça change du coup Ça change Non Moi je pense que physiquement Et mentalement Il est de retour Clairement je pense Qu'il est complètement de retour En plus comme tu dis Là plutôt entre les dents Je pense qu'il est déterre Et qu'il est de retour Par contre A mon avis La question qui se pose C'est plutôt Qu'est-ce qui s'est passé Pendant qu'il n'était pas là Est-ce que finalement Le niveau du plateau Est-ce que le niveau du plateau Est-ce que finalement Est-ce que le niveau du plateau Est-ce que certains extraterrestres Je dis pas Mais est-ce que le gap Entre cette incroyable marque marquise Et le reste du plateau A pas aussi évolué Entre les Ducatia Et les Aprilia Qui n'ont jamais aussi bien marché Que ça Lui qui est sur sa dope de Honda Est-ce que finalement Il est suffisamment de retour Et suffisamment fort Pour combler On va dire Les faiblesses de sa machine Je suis pas sûre A 100% non plus Je pense qu'il va faire du marque C'est-à-dire Ça va être impressionnant Et probablement Qu'il va nous faire Des très beaux trucs Mais est-ce que ça suffira A vraiment être au niveau Il était avant Et aussi loin des autres Qui étaient avant Moi je pense pas Et il y a des petits jeunes Derrière qui arrivent Qui ont aussi le coût Entre les dents Qui ont des bien meilleures machines Donc ouais Je pense qu'il est de retour Mais à mon avis Le niveau autour A évolué Et à compenser aussi Ce côté extraterrestre Et tout le talent Qu'a marque marquise Suffira peut-être pas A mon avis Cette théorie se tient Et aussi Je trouve qu'on oublie Comme tu dis Le côté C'est un très très grand Communicant marquise Avec ses grands sourires Et ses machins Mais on oublie à quel point C'est un très bon publicitaire Et à mon avis Il peut aussi donner Les infos qu'il veut Et je pense qu'il manipule Votre coup mieux L'opinion Et tout le reste du plateau Qu'est-ce qu'on peut penser Donc voilà Maxime The Florisions Toi qui Bien sûr T'es informé A regarder deux fois Ce documentaire Sur Prime Vidéo Qui est le seul Qui l'a mis en outil Trois depuis qu'on n'en a pas parlé Trois trois Je vais les regarder encore une fois Tu l'as regardé en espagnol A la fin Bien sûr Bien sûr Si voilà Me llamo Marc Marquez Comment est-ce que vous êtes bien ? Espagnol Souïe très très espagnol Ok Bon gosse Et en fait Il y avait marqué Fuck Rossi Fuck Rossi Fuck Rossi Je ne connais pas trop Mais bon Ça me semblait un peu anglais Mais c'est pas grave Non La question c'est surtout Est-ce que Honda Serre de retour Parce que je pense que lui Il sera là Et tu vois qu'en fait Même quand il n'est pas là A 100% Il est quand même là Donc Je pense qu'il aime trop Leur faire du mal Je pense qu'il sera là Et tu vois que Avant qu'il se blesse Je pense qu'on oublie un peu Mais avant qu'il se blesse En 2020 Quand il se blesse Le mec est juste Stratosphérique Alors même s'il a perdu Un peu de niveau Imaginons Je pense que c'est toujours Le plus fort du plateau Et que Pas grand monde Peut lui arriver à la cheville Le seul qui lui arrivait Un peu à l'époque C'était Quartar Mais sinon Il mettait vraiment Des valises à tout le monde 2019 Il est là tout le temps Il est chiant Mais il est là tout le temps 2019 C'est l'année La plus grosse domination De l'histoire Du MotoGP Par un pilote Voilà Et 2020 Il ranquille avec une moto Je pense qui est Pas excessivement folle Mais le mec Juste surdomine le plateau En 16 tours Je crois qu'il récupère Autant de positions Bon après il s'envole Sur la lune Mais Et il se fait très mal C'est dommage Mais je pense que Vraiment tu lui donnes une moto Qui est à 80% Compétitive Par rapport aux autres Il joue le titre Je suis d'accord avec ça Je suis d'accord avec ça Et je pense que Le problème de Honda Vient aussi du niveau De Marc Marquez Aujourd'hui C'est à dire que Aujourd'hui la Honda Elle est claquée Parce que Marquez Est tellement forte Depuis 10 ans Qu'ils n'ont pas réussi De la moto Parce qu'il n'avait pas besoin De la comprendre Il était capable D'en faire ce qu'il voulait Il s'envole Oui c'est ça De toute façon Ça roule Et ça gagne Est-ce que c'est nous Ou est-ce que c'est Marquez Le mec est tellement extrême J'ai l'impression Le mec est tellement extrême Et quand même d'aller tellement loin Qu'en fait Il peut gommer les faiblesses D'une moto Alors là par contre Moi ce serait vraiment mon rêve Que la théorie Que j'avais tout à l'heure Par rapport à Alex Marquez Chez Grazini Se réalise Et qu'un jour Marquez roule Sur une vraie bonne moto Et là Ce serait vraiment impressionnant Je pense Donc est-ce qu'à la fin De son contrat On aura la chance D'assister à ça Franchement Ce serait vraiment grave Après fin 2024 Son contrat Il aura 31 ans Il commence à être un peu Après physiquement Il est au point Mais qui va refuser Marc Marquez Par contre c'est vrai Qu'il doit coûter cher Mais Ducati peut payer T'as vu le prix qu'ils vendent De leur putain De Panigale V4S Là ils peuvent payer Marc Marquez C'est espèce d'ordure Sans déconner C'est pas faux 3000 balles La chaîne de distribution Elle est mourir Après il faut voir S'il y a 31 ans Il arrive En un seul morceau Est-ce qu'il sera encore Ouais c'est pas C'est pas garantie Parce que vraiment Il se prend des voyages Mais il se satellise Le pire c'est que Vraiment il fait jamais semblant La moto en plus Enfin c'est pas que lui Ils se prennent De ses high sides Et ça va pas changer Tu vois le test de départ Qu'il fait Il se passe à l'écart A 90 degrés Alors apparemment C'était un problème Dans la programmation du départ Ou je crois quoi Ok il est très bon en com S'il a fait esprit De rater le départ comme ça Il a fait esprit aussi De se blesser pendant deux ans Je pense que c'est pas possible Voilà c'est ça Pour revenir Et montrer à tout le monde Qui est meilleur C'est dérisqué Mais je pense que Vraiment Il met à peu près Une vitesse à tout le monde Sur le plateau Ouais On est d'accord Avant dernier team Dont on doit parler Et sur lequel Il y a des choses à dire Le team Yamaha Composé de Franco Morbidelli Et Fabio Cuartaro Composé de Fabio Cuartaro Et Fabio Cuartaro Voilà C'est à peu près l'idée Je pense qu'on passe assez vite Sur Franco Morbidelli Frère Profites-en bien C'est Tu es pas là pour longtemps A mon avis Oh mec On en attend rien Mais on va quand même Des suivre Là ça prend tout son sens Là c'est sur lui Ça marche le mieux Mec Il a fini les tests 19ème Alors on fait une devinette Derrière lui Qui c'est qu'il y a ? Il y a deux Qui sont pilotes titulaires Il y a DJ Antonio Qui a fait qu'une demi-journée de test Qui a un trauma crânien Le pauvre Auguste Fernandez Il y a Fernandez Oui Mais il y en a un autre Mianzarko Nakagami Nakagami Je suis imprenable Vous devriez le savoir Derrière lui T'as un rookie Et son copain Ils sont là Parce qu'ils sont là Voilà C'est Putain Morbidelli 2020 Il est passé où ? Même lui Il s'est pas Même lui Il s'est pas En fait Son problème C'est Lui il aimait Quand c'était Petronas Mais depuis Désolé Il n'y a rien fait Non Mais le truc C'est que Surtout que c'est incompréhensé Parce que Quartaro marchait Aussi bien que lui Voir moins Du coup Parce qu'il finit derrière lui Au championnat Bon il y a des trucs À prendre en compte Et Quartaro marche Toujours aussi bien Sur la Yamaha Mais lui Il y a eu un arrêt Quelque part En fait Tout était dans son genou Et depuis qu'il l'a blessé Bah il n'y a plus rien Il avait le talon Sous le ménisque Il a perdu ménisque et cheveux Tout est parti C'est pour ça que Benzeki Reste en chaîne Paul Cousin Vraiment Te rase pas Fais pas l'erreur Bon parlons de notre ami Fabio Quartaro Attends Qu'est-ce que quand même S'il te plaît Je suis désolé Je te coupe Et toi qu'est-ce que t'en penses Je veux quand même T'entendre T'es mort Bideli Non mais j'ai envie de crever Moi En 2020 C'est un pilote C'est un pilote que j'aime beaucoup Je trouve qu'il dégage une sympathie Il a un style sur la moto Il a pas peur Et tout Vraiment J'aime bien En 2020 J'ai bien aimé Ce qu'il fait Il gagne des courses Sur la Petronas Il est deuxième au championnat Il est pas si loin de mire Vraiment Il a du peps ce gars Genre Il est là Cheveux au vent Charismatique Hortard aux interviews Bonne ambiance Ouais ouais Les Air Jordan Et tout Moi j'adore Et là Derrière le mec Le néant absolu Genre un perte est large Le garçon C'est une dinguerie Je sais pas On voit pas beaucoup de choses Passer sur lui en France Mais t'as pas l'impression Que Bon bah il est cool quoi C'est pas grave On est 21ème Ok Ouais c'est vrai qu'on sait pas Ce qu'il en pense en vrai Parce que franchement Il pourrait quand même dire quelque chose Apparemment il a fait une bec là En disant que oui Il faut combler l'écart On est à une seconde J'aurais pu le dire ça Ouais mais tu vois Par rapport à d'autres Qui ont toujours la bouche ouverte Alors qu'ils ont des pertes Beaucoup moins lamentables que ça C'est quand même bizarre Qu'il s'exprime pas plus ça Puis en plus C'est le on est à une seconde D'un côté du box C'est à dire que On A l'époque Il y avait Binder et Dovizzo A lui Mais Il est juste pilote de test Ils ont sorti du musée MotoGP Ils l'ont mis sur une moto Ils l'ont décongelé Genre Et il est arrivé là Il a fait mieux Il a fait mieux J'ai l'impression que Pour conclure sur Morbideli J'ai l'impression que Sa carrière C'est une escape game Genre il n'arrive pas à sortir Donc c'est vrai Parlons donc Du deuxième pilote Enfin Deuxième Premier pilote De cette Yama Monsieur Fabio Quartaro L'ami Fabio Quartaro Je mets des guillemets ami Parce que Vous allez voir Ça devrait moyennement se passer La question elle est simple Amélie je te la pose Est-ce qu'il a les armes Pour se battre Pour le titre cette année A mon avis non Je pense qu'il n'a pas les armes Autant que ce soit sa moto C'est tiens De toute façon Elle n'avance pas Ils n'ont pas l'air De trouver de solution Après je peux me tromper Parce qu'ils ont toujours Plein de nouvelles idées Mais en fait Comme dirait Fabio C'est fait 4 ans Qu'il lui ressort La même moto au micro Pour moi Il n'a pas la vitesse Qu'il faut En plus Quartaro Il marche au mental Donc là Il commence à être saoulé Il commence à tirer A balles réelles sur Yam Dans les interviews Donc à mon avis La dynamique Ça ne va pas les aider En plus Ils ont Morbidélique Qui ne fait juste rien Comme mentionné juste avant Donc Ça n'aide pas pour les datas Ni rien du tout Donc à mon avis Quartaro Il n'a pas du tout les armes Face à des machines de guerre Comme Marc Marquet Sur une onde à claquer Mais c'est lui La machine de guerre Ou les machines de guerre Ducati Il n'a pas les armes A mon avis Et puis Il va être saoulé Il va acheter son casque A travers le box Il va aller Tirer des coups de pied Dans les portes A la FIM Pour dire de Machin Qu'il n'est pas content Bref Pour moi Quarta Il ferait mieux De changer de marque Parce que Là il ne peut plus rien faire Cheyam Il ne l'aide pas Et lui il ne s'aide pas Ok Et bien écoute C'était plutôt clair Maxime Qu'est-ce que tu penses De la saison Qu'est-ce que tu attends De Quartaro Cette saison Attendre de lui Je pense C'est Du coup Avec Marquez Un des plus talentueux Du plateau Donc On peut attendre de lui Qu'il gagne Forcément Mais après Il est un peu dans une équipe De clowns J'ai l'impression Donc Les mecs sont arrivés Avec des packages aéros Trop larges Des trucs comme ça On parle quand même D'ingénieurs Les mecs font des Des trucs qui ne passent pas Dans les côtes Alors qu'ils ont le règlement Ils ont demandé Le gabarit à la FIM Si je ne dis pas de bêtises Pour être sûr d'arriver Avec la bonne côte Ou à la première course Bref En tout cas Ce qui est sûr C'est qu'ils ont Bien travaillé sur le moteur De ce qui se dit C'est le seul sujet Qui a travaillé Donc J'en parle Ils ont l'air D'avoir bien travaillé le moteur Ils ont eu du mal Pendant Toutes les journées de test À part le dernier jour À Partimo La dernière demi-journée Où en fait Yamaha Ils ont réchauffé Des vieux trucs Ils ont gardé Le nouveau moteur Ils ont gardé Le nouveau châssis Mais ils sont repassés Sur des settings Et le pack aéros De l'année dernière Donc bon Apparemment Ça va mieux Mais est-ce que du coup T'es pas limité Les mecs ont passé un hiver A chercher dans le mauvais sens J'ai l'impression Ils ont sorti quand même Ils ont pensé à Morbidely Je pense Parce qu'ils lui ont sorti Un banc Une deuxième place à l'arrière Quand il lui mettra un tour Je pense qu'il pourra le prendre En passant Histoire de Assis-toi avec moi Je t'emmène Ça va vite Tu sais qu'en vrai Ça peut aller vite Du coup il va lui montrer Il va dire Oui oui Ça peut passer à cette vitesse Dans ce virage là Après ils peuvent aller Faire des tours de Rocco Tout ça Premier tour de FP1 Terre passe par là Et il va freiner à cet endroit Non mais en vrai Tu peux freiner 100 mètres plus tard Il n'y a pas de soucis Non non Ils essayent des choses Après Ils essayent des choses Mais j'ai l'impression Qu'ils ont un peu perdu Un hiver À partir dans le mauvais sens À part sur le moteur Donc est-ce qu'au final Dans la course À l'armement Un peu comme c'est parti J'ai l'impression Avec les Italiens Ça ne va pas les pénaliser Je ne sais pas C'est compliqué Je pense que lui est là Lui il sera toujours là S'il ne nous fait pas Des petites coucouilles Mais il a quand même C'est genre Je pense le mec Le plus régulier du plateau Il tombe rarement Même en free practice Tout ça Le mec est toujours là Toujours constant Toujours devant Bon c'est une tête de bite Mais C'est un peu enfant gâté De ce côté là Tu vois Mais bon Le mec est bon Donc si Yam le suit Après le truc C'est qu'ils ne sont plus que deux Donc déjà Ils ont du mal à développer Ils vont dans le mauvais sens Et en plus Ils vont avoir les datas Sur un seul gars Bon après Est-ce qu'ils arrivent A travailler avec un seul gars Peut-être que oui Mais dans le déroulé du week-end S'il faut qu'il essaye tout tout seul Pour toutes les stratégies Etc Il faut qu'il essaye tous les pneus Tous les nannis Tous les settings Ça va être compliqué Mais bon Il a bien fait l'année dernière De toute façon Il était tout seul déjà Même s'ils avaient quatre motos Donc Mais bon Il n'a pas été champion Donc bon Voilà quoi En face Tu as huit Ducati Qui travaillent avec Huit bons pilotes Donc Enfin huit Je pense qu'ils ne sont pas tous mauvais Sept Enfin bon Ils arrivent au moins à rouler aussi vite Que morbidi Donc Ça fait peur Ça fait peur Effectivement Très rapidement Sur Quartaro J'ai très très peur pour lui Cette saison Oui tu l'as dit Maxime c'est un pilote Qui est régulier Qui est toujours là Effectivement Mais le problème C'est que la moto Si elle n'avance pas Il ne peut pas la faire avancer plus vite Que ce qu'elle peut faire Donc c'est compliqué On a vu des bribes De choses qui ne m'ont pas trop plu Moi l'année dernière Notamment sur des choses Qui avaient l'air d'être réglées La gestion de ses émotions De sa colère Etc Ça n'a pas l'air d'être réglé du tout Il a l'air d'avoir un petit boulard Un petit peu le garçon Quand même Attention à ça Parce que ça lui empêche De faire des choses Enfin Est-ce que là Ça l'empêche de travailler Donc Ouais Ça me fait un peu peur Comme Zarco On va lui souhaiter De nous faire mentir Mais Mais j'ai peur que Les faiblesses de la moto Cumulées à son état d'esprit Qui semble être Pas dans le bon sens Ça fasse trop de choses Pour affronter Bagnaia Bastianini Et Marc Marquez Voilà En vrai Je pense qu'il est très fan de Hamilton Tout ça Et genre En vrai Ça va faire très vieux con Mais très très vieux con Ce que je veux dire Mais J'ai l'impression qu'il veut Vivre de la même manière Tu vois Genre un peu Être concentré sur beaucoup de choses Autour de la moto Faire beaucoup de choses Lui s'il se concentre sur le McDo Sur plein de choses Et après il a raison Il kiffe Tu vois Il est jeune Mais En vrai je pense qu'il faut qu'il reste focus Sur ce qu'il a à faire Les réseaux sociaux Les machins C'est un peu ce côté là C'est pas le genre de mec A être du coup Comme un Bastianini Ou un truc comme ça A être vraiment focus Genre je fais de la moto Je concentre sur la moto Et je veux tout tuer Il a un peu ce côté Où il s'égare J'ai l'impression des fois Mais Mais bon On verra bien Après les tests Il avait l'air quand même Assez satisfait du step Qu'ils avaient fait Donc Bon le mec finit quand même Troisième Ouais Non mais en plus Il a tendance à se plaindre Un peu pour R Ouais ouais Moi je trouve Il est mauvaise angle Calimero Il se remet pas en question De toute façon Quand ça marche pas C'est toujours la faute de Yam Tu l'entends jamais dire Ouais Pas récemment en tout cas Après c'est compliqué Lui dans les torts Oui bien sûr Mais Il est toujours là Je trouve que de toute façon Même si ta moto Elle va pas Si t'as un contrat avec Il faut quand même Tu peux pas cracher non plus Toute la journée Sur ta moto Je veux dire Dans ce cas là Tu changes de marque Et puis je pense Qu'il a aussi des choses Qu'il peut travailler de son côté Je dis pas que la Yam Elle fonctionne bien Mais Je pense que pour moi Il a pas le bon état d'esprit Ils sont dans un genre Ils sont dans un genre Ces mecs là Ils sont dans un genre De position Où en fait Les curies sans eux C'est rien quoi Ils sont tellement dépendants d'eux Bah là Yam C'est encore plus véridicté Yam Parce que là S'ils perdent Quartararo Ils ont plus qu'à Il peut dire ce qu'il veut Dans les médias Il peut chier sur la moto S'il veut Bah ils vont pas lui dire On te met dehors quoi Parce que bah Impossible Mais pour moi Ça le sert pas non plus Quartararo De pas se remettre en question C'est un avion C'est rien c'est Bagnéa qui est passé C'est Il a ouvert gaz Paf Avec les ailes rondes Ça vole vite en plus C'est un avion qui se passe à Agen Est-ce que c'est histoire Oui Écoute Il y a une caserne de militaires ici Attention Du coup Je pense qu'on a fait le tour Sur l'ami Quartararo On espère que ça va bien se passer Pour lui cette année Même si on est un peu pessimiste Mais il n'y a pas de raison La Marseillaise c'est sympa Quand même Ouais franchement Moi à part pour entendre la Marseillaise J'espère même pas tant Parce que je ne trouve pas Qu'il est en bon état d'esprit Mais après à part lui Genre par exemple Johan J'espère qu'il va me faire mentir Parce que je lui souhaite de réussir Je pense quand même Qu'il a la bonne mentalité Qu'il aimerait Puis qu'il fait ça pour les bonnes raisons Corte-toi franchement Ça a dit les termes Faut qu'il arrête Non mais il faut arrêter De faire des stories Instagram Et il faut rouler correctement Je suis d'accord avec ça Après dites-vous que Si on n'a pas lui D'ailleurs c'est un sujet C'est un sujet dont je voulais vous parler Quand Johan aura été mis dehors Et qu'il ne restera que Quartararo Qui fera des stories Instagram Il va rester qui derrière Qui pousse Personne Pas si vite Ouais voilà Il pousse le classement toujours plus bas C'est à dire qu'en fait Il a réussi à faire 27ème sur 27 Je vais rien dire Mais bref Au fond Ça aussi c'est compliqué Ouais on en reparlera En temps voulu en Moto3 Mais oui c'est très compliqué On est d'accord Je vous propose qu'on termine Avec le dernier team A savoir le team officiel Ducati Composé de deux machines Qui sont étonnamment Des Ducati Vous ne l'aviez pas vu venir Et oui je suis incroyable Et les deux pilotes Francesco Bagnaia Et Enea Bastianini La question elle est simple Amélie je te la pose Est-ce que Bastianini Il est aussi fort que ça Et est-ce qu'il peut tout de suite Casser les couilles à Bagnaia Moi je pense qu'il a la capacité D'être performant très rapidement Il avait une GP21 Il va avoir une GP23 Il y a un tout petit changement Mais ça ne va pas C'est pas comme s'adapter complètement Il est de toute façon très fort Il était extrêmement fort chez Grisini Donc je pense qu'il a du potentiel Il a du talent Il a la grande gueule qui va bien Pour déstabiliser un petit peu Bagnaia Et il essaye déjà de montrer Qu'il n'est pas impressionné Après il ne faut aussi Pas oublier qu'il a la pression D'avoir eu la combinaison rouge Tout le monde la voulait C'est lui qui l'a eu Maintenant il va falloir assumer Pas d'excès de confiance Pas non plus sur les premières courses Penser que tu es arrivé Parce que ça y est Tu es chez Ducati Et il peut avoir vite fait aussi Tu vois des George Martin De dire écoute lui Enfin je veux dire George Martin Il a beaucoup d'impression George George Martin Merci merci C'est un bon français C'est un rorgué C'est un rorgué A beaucoup moins de pression A mon sens que Bastia Puisque une fois que tu l'as eu Il faut aussi montrer que tu la mérites Et je pense que Bastia Il est aussi jeune Il ne faut pas qu'il se laisse déstabiliser Et le côté un petit peu Grande gueule J'ai pas peur Des consignes de course Et j'ai pas peur de si Et je vais mettre la pression à Bagnaia Je pense que ça peut aussi le desservir Donc on verra Après oui Il a aussi tout dans les mains Pour faire quelque chose de bon Maxime Je t'écoute sur Bastia Nini Qu'est-ce que ça va donner cette année ? Ah s'il y en a bien Qui a la pression par contre On parlait de mecs qui n'ont pas la pression Mais lui Je pense qu'il avait du problème À être régulier Il avait des problèmes À être régulier Dans une écurie Où c'était lui le leader Et il avait Il n'avait aucune pression Donc Je pense que sa régularité Va être mise à Dure épreuve Je ne sais pas si ça se dit Rue l'épreuve Ouais c'est bon Rue l'épreuve Rue l'épreuve J'ai dit dur épreuve Très bien de l'heure Et non non J'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui Parce que S'il y a bien un guidon que quelqu'un veut Et qu'il peut sauter Parce que beaucoup de gens le veulent Genre je pense que Si Ducati dit Bastia Nini dans la marre Je pense que N'importe qui dans le paddock dit oui Genre Parce que même si t'es marquise Que t'es installé chez Honda Qui te donne des millions Et des millions Et des millions Je pense que tu le refuses pas quoi Donc Non non Il a une grosse grosse pression Après S'il commence bien par contre Qu'il commence à manger un peu le cerveau de De Bagnaya Ça peut être bien Parce que Je pense qu'il est vraiment pas Ça moi j'y crois Moi Yannou J'ai pas l'impression que Bagnaya Ah moi j'y crois 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 Vraiment Quand ça pousse tous dans le même sens Comme en fin de saison Et que t'avais juste Bastia Nini Qui essaie de lui mordre les mollets Qui était là J'arrive l'année prochaine Eh regarde celui-là Qui essaie déjà de le travailler un peu Mais quand ça pousse dans le même sens Le mec c'est une machine Moi j'ai pas l'impression Que ce du genre a trop essayé de stabiliser Je trouve pas qu'il est du genre fébri non plus Oui je dis pas Fébri luxe le type a quand même Et sponsorisé Moi je pense que Bastia Nini peut le matrixer Il a déjà commencé des déclats Il a même pas peur de parler sur Marquez Il aime trop ça Il aime trop ça Ouais mais justement Je trouve que c'est un peu trop gros Enfin tu sais Bagnaya il est quand même installé Chez Ducati J'ai pas l'impression Qu'il va non plus se laisser faire Par un gamin qui parle dans la presse En disant Moi je suis ci Moi je suis ça Non c'est pas faux C'est pas faux Moi mon pari c'est Au moins il y a un mur entre les deux stands C'est pas impossible Je pense que Déjà Déjà il s'aime pas trop Je pense Il le montre pas et tout Mais on voit des petites bribes de choses Et je crois qu'il s'aime pas On voit J'ai en tête une image Où Bagnaya Il demande à Tardzozi Il s'y a bâti Il a regardé Il a fait Non mais Bastianini Il est avec moi ou contre moi Et tout Et je pense que Il s'aime pas trop Je pense que Bastianini A le level Pour casser les couilles A Bagnaya Et à le mental Que Bagnaya n'a pas Bagnaya On l'a vu plein de fois Craquer Mentalement Donc Je pense que A mon avis Ça va nous distraire J'attends que ça Moi depuis le début de la saison Le truc J'attends le plus C'est la bagarre Entre les deux Ducati officiels Et ils sont capables De vampiriser le truc Et de Dans le worst case scénario De Faire en sorte que Tout va partir Parce qu'ils peuvent pas se sentir Qu'ils arrivent pas A travailler correctement Qu'ils arrivent pas A développer la moto Et que dès qu'ils se croisent Sur la piste C'est pour se mettre Des coups de carénage Ce scénario existe Vraiment Je pense qu'ils ont intérêt Quand il y a des nouvelles pièces Les apporter en double Parce que Ah bah non mais là S'ils veulent Après s'ils veulent A Ducati aussi De gérer ça correctement Pas comme Yama A l'époque de Rossi Lorenzo Parce que s'ils gèrent N'importe comment Ça va être la guerre Et là ils vont dans le mur Donc là il faut vraiment Qu'ils gèrent ça Après je fais Je fais confiance à Ducati Quand tu vois comment ils ont géré C'est des italiens quand même On sait jamais Après l'avantage L'avantage de Ducati C'est qu'ils sont tellement Nombreux derrière Ils sont tellement nombreux Là dedans Que même si ça va pas entre eux Ça pousse tellement Derrière Il y en a tellement Sur le plateau Ouais mais avantage ou pas Parce que du coup Quand t'arrives dans une Quand t'es l'écurie usine Que tu domines autant Je pense que c'est des mecs Assez fiers Déjà ils sont 92 À être patrons là dedans Je sais pas qui c'est Qui domine qui Mais Je sais pas qui c'est Le vrai patron là dedans Mais Personne Même eux ne le savent pas Mais Je pense que ça peut être Vite être le bordel Parce que T'es une écurie usine Je pense qu'ils sont Quand même très fiers d'eux T'arrives C'est Martine qui prend le titre Ah ça fait des ordres Ça fait des ordres Mais ils le laisseront pas Prendre le titre Ils vont donner les consignes Et tchao Oui mais enfin Martine Tout Martine qu'il est Et s'ils commencent à jouer le titre Il va pas leur dire Bah non du coup Je vais m'écarter Je pense que les mecs C'est des compétiteurs Et Moi ce qu'ils lui mettent Des calmes dans le moteur Mais c'est bizarre Après peut-être son moteur Il va casser des fois Mais Ouais c'est ça T'inquiète pas Qu'ils ont d'autres T'inquiètes pas De le gérer Que juste le panoter Je pense que ça peut être Vraiment un sacré bordel Ouais ça va être Intérité Je pense que ça peut être Vraiment un sacré bordel Et Je vous propose Qu'on termine Avec l'ami Francisco Francisco Bien éventuellement Amélie je te pose la question Est-ce que c'est tout droit Pour Francis Ou est-ce que Entre autres De Bastianini Il va avoir des problèmes Moi je pense que C'est quand même Relativement tout droit Je veux dire Il a tout ce qu'il faut Pour reconduire son titre Il a la bonne machine Il a la confiance Il sait comment faire Alors certes Il y a de la Il y a de la grosse concurrence Sur le plateau Il y a du potentiel partout Et il faut pas même plus Qu'il se déconcentre Mais Disons que S'il le reconduit pas C'est qu'il aura quand même Pas été bon Parce qu'il a tout ce qu'il faut Pour reconduire le titre Son pire ennemi C'est lui-même Tomber Être déstabilisé Voilà Pas Pas travailler correctement J'en sais rien Mais la seule personne Qui peut l'empêcher D'avoir reconduit son titre A mon avis c'est lui Il a tout ce qu'il faut Entre ses mains Donc à mon avis Il y a de bonnes chances Qu'il le reconduites Après on verra Ouais Et puis encore une fois Je pense qu'il est très installé Dans son petit box Avec sa Ducati Il sait comment ça marche Et je suis même pas sûre Que des gens comme Comme Bassenini Ils vont réussir A le déstabiliser trop Donc Pour moi Il y a quand même De bonnes chances Que ce soit lui C'est lui qui gagne Maxime Je t'en prie Même question Ouais non J'ai l'impression Que Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'outsiders Pour jouer des victoires Et se montrer Mais il n'y a pas Beaucoup d'outsiders Pour jouer le titre Je pense qu'il en fait partie Clairement Et il a été régulier Pendant tous les tests Le mec a l'air serein Installé Il est champion du monde En titre Je pense qu'il ne se fera pas Même s'il se fait rouler dessus Par Bassenini Sauf si vraiment Il se passe un cataclysme Il ne se fera pas sortir Donc il est quand même Assez serein Je pense qu'au pire De toute façon Si l'autre il casse les couilles Il va cloisonner Il va cloisonner Travailler de son côté Je pense qu'il est quand même Assez serein On l'attend lui Dans la physionomie Que ça prend S'il n'est pas champion du monde C'est une surprise Je suis 100% d'accord avec ça Je finirai juste En disant que S'il n'est pas champion A la fin de la saison Je pense que c'est plus Lui qui l'aura perdu Que quelqu'un d'autre Qui l'aura gagné C'est pas sûr C'est pas sûr Parce qu'en vrai Il est fort Mais Bastiani Il peut être énorme Il peut faire une très bonne Une saison Bagnaya Mais juste Être en dessous Parce que l'autre Tu ne sais pas comment Moi je pense qu'il a raison Dans le sens Si Bastiani Était champion A la place de Bagnaya C'est que Bagnaya A pas réussi A tenir Plus que Bastia était au dessus Moi je trouve Qu'il est moins impressionnant Quand même Bagnaya Il est fort en fin d'année Mais après Il n'a jamais été Autant impressionnant Que Bastiani Je trouve Bastiani Ce qui va avec une 2019 Avec une Bagnaya Il fait la fin de saison Qui l'empêche de faire ce qu'il fait En fin d'année Tout le monde pousse vers lui On ne sait pas comment ça se passe Dans le box On ne sait pas comment ça se passe Les free practice Tout le monde travaille pour lui Ouais mais quand même Tout le monde travaille pour lui Betzequie mec Il défend les gens derrière lui Il bloque les gens Zarko le passe pas Alors qu'il peut gagner Zarko 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 il le passe mille fois Zarko il le passe mille fois Ça va Il m'a fait péter un peu D'ailleurs lui On n'en a pas assez parlé de ça Mais qu'est-ce que j'ai pu l'insulter T'étais pas là encore Mais Après Zarko il sait Zarko il sait ce qu'il doit à Ducati Aussi Ouais ouais J'ai l'impression que Ducati Va vite oublier ce qu'ils le doivent Ah oui bien sûr Ça marche que dans un sens Ce truc là Donc voilà Enfin Je pense qu'ils ont tout fait Pour lui rendre la fin d'année sereine Et très bien Mais attention C'est pas non plus Le pilote du siècle Enfin je pense pas en tout cas Je vous propose Je pense qu'on a été assez exhaustif Qu'on a parlé de tout le monde Et en longueur Donc je vous propose Qu'on termine avec des pronostics Donc je vais vous demander vos pronostics Maxime Dis-moi Qui d'après toi Sera une surprise cette saison Marquez Alex Marquez Ah J'allais te dire lequel Ok Amélie je t'écoute Une surprise cette saison Pour moi une surprise Maverick Vinales Je pense qu'il a Un beau potentiel Il a une moto Si elle marche Comme elle marchait l'année dernière Il peut nous faire Le coup de gagner Sur trois marques différentes Ce serait beau Donc moi je dis Vinales Ok Moi je vais partir Sur la Mimi Guell Olivera Qui à mon avis Sera une très très belle surprise Je le vois faire Vraiment une bonne saison Et remplacer Alexis Pargaro C'est à dire Se battre pour top 5 Sur le classement de champion Maxime Dis-nous Qui va nous décevoir Cette année Mir Mir il va te décevoir Parce que t'as tant quelque chose Je pense Bah enfin On l'annonce tous Comme peut-être Le successeur de Marquez Il va être sur une onde Dausine Ça reste une onde dausine Qui annonce ça Je voudrais que tu me donnes Les noms des gens Qui annonce ça Non pas le successeur Mais Non pas le successeur Je me suis mal exprimé Excusez-moi Mais comme Le futur de Honda Genre le pari sur l'avenir En cas où Marquez se pète Champion du monde Etc Mais je pense qu'il va nous décevoir Je pense qu'il sera pas là Amélie J'hésite à te demander Parce que Parce que je vais piquer Ma réponse Je viens de dire Mer d'abord Est-ce qu'on va dire le même Mais je changerai pas Vas-y On va dire le même Moi je pense que Nous allons être déçus Par monsieur Fabio Quartararo Parce qu'on a des grandes attentes Et J'ai pas l'impression Qu'il soit dans un mood Qui fait que ça va fonctionner Que ce soit avec Yann Ou lui-même Psychologiquement Donc je pense On va être déçus Par Fabio Tu as lu Dans mes pensées Et du coup Je veux un champion du monde Maxime Je t'écoute Franchement Pour la beauté J'espère Martine Il va le chercher Il va faire fermer Mec Claque ton salaire Claque ton salaire Il va faire fermer Tellement de bouche Et ce sera tellement Mec Ce serait l'anarchie Ce serait incroyable Martine T'es complètement fou Bref T'es licencié Amélie Je t'écoute Bah moi c'est Banaya C'est ce que je disais tout à l'heure Qu'il a tout pour reconduire son titre Franchement S'il ne le reconduit pas C'est qu'il a été mauvais Très clairement Tout est entre ses mains Et je pense que Si on a bien qu'à la pression D'ailleurs c'est lui Parce qu'encore une fois Quand t'as tout pour faire Bah il n'y a plus qu'à Et pour moi Ce sera forcément Banaya Et si c'est pas lui C'est qu'il y a eu vraiment Une grosse surprise Ou qu'il a été très mauvais Ok Moi champion Marc Marquez Voilà Je suis un forceur Ça fait 3 ans Que je dis Marc Marquez T'es pas la première à le dire Je peux te le dire Donc ouais Marc Marquez Parce que j'ai envie Voilà Vas-y J'ai une question moi aussi Qui perd son guidon ? Ah Joan Zarco Alors merci de nous avoir écouté Ah non Il m'a volé ma réponse Tchacan Zandour Joan Zarco Paul Espargaro Nakagami Et Morbidelli Jack Miller Jack Miller Jack Miller et Morbidelli Ok Et qui prend sa première victoire ? Marco Bezzi Martin Jean-Martin Je pense Il a gagné Jorgen Martin Ah oui pardon Sa première victoire Pardon Je vais dire qu'il gagne Et c'est ça une surprise Excusez-moi Marco Bezzi Qui prend sa première victoire à mon avis J'ai envie de dire Alex Marquez Ah oui Oh là là Oui bon shot J'ai envie de dire ça J'espère En plus j'espère vraiment Joanne Mir Alors il a marqué Il a déjà gagné Si jamais Une fois Apparemment ça suffit Tout le monde est tombé Ok C'est bon pour vous ? Vas-y je suis un forceur Je m'arrête jamais Tu le comprends au pire Qui pour remplacer Morbidelli ? Alors Mon rêve Pedro Acosta Dans la réalité Jorgen Martin Franchement je pense Jorge Martin Mais pas pour les bonnes raisons Mais il y a bien moyen Ok Ce serait vraiment La pire chose qu'il pourrait faire Mais c'est pas impossible Qu'il soit assez bête pour le faire Donc Oui c'est sûr Ecoutez je pense qu'on est pas mal On était assez exhaustif On a passé par tous les teams Tous les pilotes On a été très très long Sur des pilotes Qui ne méritaient pas du tout Donc on vous remercie De nous avoir écoutés On est de retour Vous l'aurez compris On va essayer d'être là À toutes les courses Maintenant qu'on a Du renfort Merci encore à vous deux De nous avoir rejoints On espère qu'on vous a pas fait peur Qu'on vous fera pas peur Dans l'avenir Et que vous allez vouloir y rester On vous rappelle Pour nous écouter Deezer, Spotify, Apple, Podcast Youtube Pour nous suivre Twitter, machin Vous êtes au courant Y'a pas de soucis On fait de la bise A ceux qui nous écoutent Est-ce que vous avez des dédicaces ? Tiens je suis chaud Moi je vais faire la bise A mon papa Et à mon tonto Alain Qui sont les deux nouveaux Écouteurs de ce podcast J'espère Et peut-être à certains De mes collègues qui écouteront On est six du coup C'est cool Voilà Y'a ton papa Ton tonton Et ma maman On fait la bise A tonton Alain Du coup Et au papa d'Amélie Qu'elle n'a pas nommé Mais bon Patrice Voilà la bise à Patrice Toi t'as pas de dédicaces Maxime ? Non elle a dédicaces à personne C'est pas les couilles On est là Rien à foutre Merci beaucoup On vous donne rendez-vous C'est devenu Skyrock ici Merci Frédéric La Skyrolette Que tu connais Merci beaucoup De nous avoir écoutés On vous donne rendez-vous Très bientôt Et puis on vous dit A la prochaine Bisous Bisous Ciao C'est ma passion J'adore Racer et racer Motorcycle Oh mamma mia Mamma mia